Nous avons à déplorer le décès de M. Jacques-Henri Marcot, décédé le 4 juin 2015, né à Besançon, entré au PTT en 1953. Il devient membre de la Direction fédérale nationale de la Fédération FO et fut élu en 82 secrétaire général de la Fédération syndicaliste des travailleurs PTT Force Ouvrière. Il participa aux négociations sociales qui accompagnèrent la réforme de 1990, transformant l'administration des PTT en deux établissements publics. Nomé membre du Conseil au groupe des travailleurs CGTFO de 1984 à 1990, il participa aux travaux de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire et présenta en mai 1990 le rapport sur le maintien et l'adaptation des services publics et les activités de soutien à l'économie en milieu rural. Il était chevalier de la Légion d'honneur. Nous avons aussi à déplorer le décès de M. André Gioch, décédé le 14 juin 2015, né à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Il était aussi secrétaire général de la Fédération générale des fonctionnaires FO de 1973 à 1987. Il s'était beaucoup investi dans la défense de la politique conventionnelle salariale instaurée après 1968, ainsi que dans les grandes réformes catégorielles de la fonction publique entre 1970 et 1976. Ancien résistant, il fit partie d'un maquis FFI dans le Haut-Doux sous l'égide du mouvement de résistance Libération Nord. Nommé membre du Conseil, de 1979 à 1984, dans le groupe des travailleurs CGTFO, il participa aux travaux de la section des finances, puis de la section des problèmes économiques généraux et de la conjoncture. Il fut également membre de la commission spéciale du plan. Nous avons aussi à déplorer le décès de M. Désiré de Vienne, décédé le 21 juin 2015, né à Schellers, dans le Pas-de-Calais. Il était agriculteur, président de la FDCA de la Somme de 1987 à 1995 et de la Chambre d'Agriculture de 1995 à 2001. Il s'est beaucoup investi dans le syndicalisme en intégrant le CDJA, qu'il présida en région Nord de 1972 à 1976. Il fut également chargé de responsabilité nationale, au titre des jeunes agriculteurs, entre 1976 et 1978, président de la section nationale des fermiers et métaillés de 1981 à 1987. Il chercha à chaque fois à défendre l'équilibre entre le fermier et le bailleur, ainsi que la formation des chefs d'exploitation au travers du fonds d'assurance formation des exploiteurs agricoles qu'il présida. Engagé au niveau régional puis national, il s'investit dans la promotion de la coopération internationale de 2003 à 2011 et portant en tant que président des agriculteurs français et développement international Picardie, mena de nombreuses actions de développement local au Burguena Faso et à Madagascar. Il fut nommé membre du Conseil au groupe de l'agriculture de 1981 à 1987. Il était chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite et chevalier du mérite agricole. Nous avons aussi à déplorer le décès de M. Jacques Méraud, décédé le 9 juillet 2015. Né à Lyon, ancien élève de l'école polytechnique, il fut un grand serviteur de l'État, économiste, statisticien de formation, il devient inspecteur général de l'INSEE, conseiller général de la Banque de France et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales ainsi que professeur d'analyse et de prévision conjoncturelle à l'École nationale de statistiques et de l'analyse économique. Très impliqué dans le domaine social, il fut un grand ami du père, Joseph Rezinski, fondateur de Télé-Carmonde. Nommé membre du Conseil au groupe des personnalités qualifiées de 1979 à 1994, soit pendant près de 15 ans, il participa aux travaux de la section des problèmes économiques généraux et de la conjoncture et présenta à ce titre quatre avis de conjoncture, un avis intitulé « Productivité, croissance et emploi », un avis intitulé « L'évolution et les perspectives des besoins des Français et de leur mode de satisfaction » et enfin un avis sur la dépense publique en France, évolution sur 30 ans et coopération, comparaison internationale. Il fut également membre de la commission spéciale du plan pendant qu'Asile a duré de tout son mandat. M. Méraud a également été membre de sections de 63 à 64. Il était officier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite, mais c'est aussi le papa de Philippe qui est administrateur de la section de l'aménagement durable des territoires. Nous avons à déplorer, enfin, le décès de M. Roger Tarnot, décédé le 5 août 2015, né à Paris, employé de bureau et secrétaire adjoint de l'Union locale CFTC de Courbevoie, membre du secrétariat confédéral CFTC. Il fut après 64 secrétaire confédéral CFDT, employé de transport. Nommé membre du conseil au groupe des travailleurs CFDT, il participa aux travaux de la section de l'expansion économique extérieure et de la coopération, puis à la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire. Il fut également membre de sections de 1968 à 1969. Nous présentons toutes nos sincères condoléances aux membres de leur famille, leurs collègues des différents groupes, et je vous invite à respecter en leur mémoire une minute de silence. Je vous remercie. Ces tristes nouvelles furent aussi accompagnées d'une nouvelle qui nous a aussi beaucoup marquées, puisqu'elle frappait l'une des membres de notre conseil, Madame Levaux, qui a perdu brutalement son mari, qui, grâce au soutien que vous lui avez apporté, a repris ses activités. Elle s'est exprimée au groupe ce matin et dans sa section. Mais actuellement en contact avec Madame la ministre Rossignol, elle a accepté que demain, en votre nom, je lui transmette toute notre solidarité et notre soutien. Et elle vous remerciera pour les forces que vous avez su lui insiffler par la manifestation de votre sympathie et de votre amitié. Je voudrais enfin vous dire que, par décret du Président de la République, en date du 13 juillet 2015, ont été nommés chevaliers dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, Madame Sylvie Brunet, Madame Evelyne Picheneau, et Monsieur Thierry Baudet. Et nous leur adressons nos sincères félicitations. Monsieur le Président, votre liste n'est pas complète, puisque par le même décret du Président de la République du 13 juillet 2015, vous avez été promu officier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Et comme secrétaire de séance, je me fais l'interprète de toute l'Assemblée, qui vient d'ailleurs de le témoigner, pour vous faire part de notre contentement, de cette mesure pleinement justifiée, et de vous remercier de tout ce que vous avez fait antérieurement au Conseil économique, dans vos différentes missions, et au sein du Conseil économique, dans votre mission actuelle. Il vous reste à être promu commandeur. Les délais étant ce qu'ils sont, ça ne saurait trop tarder. Voilà. Ce matin au bureau, j'ai eu l'occasion de souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous mes meilleurs voeux de rentrée, convaincus que vous avez su mettre à profit cette période légitime de repos, de distanciation et d'apaisement, pour prendre le recul nécessaire, pour essayer d'analyser un peu l'évolution du monde. Mais comme il a été reporté dans certains écrits, je me suis moi-même exprimé à ce sujet, si les corps sautent au repos, les esprits ne le sont pas, parce que l'actualité reste lourdement chargée. Au cours de ce mois de juillet, nous avons eu été au Palais de Diana, à l'occasion d'un formidable rendez-vous du 14 juillet citoyen, mais aussi du sommet des consciences, avec un appel que vous pouvez avoir porté par Nicolas Hulot sur le site du CESE, et sur lequel je vous invite à lire, que je vous invite aussi à soutenir, car nous sommes dans un moment, et l'on voit bien que l'actualité sur les migrants, c'est un terme que je n'aime pas trop, en tout cas les réfugiés, en tout cas les gens qui se sont déplacés, posent en réalité la problématique, tant sur le plan climatique que sur le plan politique, d'une réflexion que nous devons les uns et les autres avoir, sur notre interdépendance, sur notre responsabilité, ça n'est ni un problème de compassion, ni un problème de calcul politicien, c'est un vrai défi, le monde a rendez-vous avec lui-même, le monde est face à lui-même, et si la condition humaine est universelle, l'avenir de la condition humaine se passera par sa solidarité. En tout cas, nous n'avons pas apporté de jugement, mais nous sommes attentifs les uns les autres, à ce que, en tout cas je suis très sensible au fait, que l'expression des citoyens est pleine de générosité, totalement dénuée de calculs, et semble quelquefois déborder un certain nombre de positions politiques. Et je pense que la sagesse des citoyens mérite aujourd'hui d'être particulièrement analysée. J'ai également fait part d'un courrier que nous avons reçu des présidents du Conseil de la métropole du Grand Paris, qui souhaiteraient trouver un lieu pour pouvoir mettre sur pied cette métropole. Le bureau a exprimé son accord pour donner mandat au président et à la secrétaire générale de voir dans quelles conditions nous pourrions étudier une convention de mise à disposition de ces lieux. Le Conseil métropolitain devrait être constitué d'environ 210 membres, et nous allons donc engager, dès à présent, les négociations en la matière. Nous avons également fait part aux membres du bureau de la saisine de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, qui demandait au président du Conseil de bien vouloir désigner quatre membres et quatre suppléants en vue de siéger au sein de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement. C'est pour faire, évidemment, le traitement des lanceurs d'alètre. Compte tenu de l'importance de cette commission, j'ai souhaité saisir, informer le bureau et saisir les présidents de groupe de façon à ce que ceux-ci puissent me faire parvenir les personnes qui, par leur qualité, en étant extrêmement attentifs aux conflits d'intérêts, à bien vouloir me faire part des propositions d'hommes et de femmes susceptibles d'être motivés et engagés dans cette commission extrêmement importante. Concernant les projets d'événements co-organisés avec le CESE, nous avons reçu une demande du groupe Alpha, dirigé par M. Pierre Ferracci, et du cabinet CAP, dirigé par Stéphane Rosès, afin d'organiser au CESE un événement à l'occasion des 70 ans des comités d'entreprise avec une date arrêtée le 22 octobre. Compte tenu de l'intérêt de cet événement et de sa proximité, les membres du bureau ont émis un avis favorable pour accueillir cet événement au sein du palais de Diana, mais aussi d'être associés à son organisation, sous réserve, bien évidemment, de la mise en place d'un comité de pilotage qui permette à chacune des organisations syndicales, salariées ou patronales, de bien vouloir être impliquées de façon équilibrée et équitable au cours de cette journée. Nous avons aussi reçu une saisine de la part du président de l'Assemblée nationale sur le problème du chômage de longue durée et sur la possibilité d'expérimenter un fonds zéro chômage de longue durée. Le bureau a décidé de confier cette saisine à la section du travail et de l'emploi. Le projet d'avis pourrait s'intituler Chômeurs de longue durée et possibilités d'expérimentation territoriale sous réserve des travaux en section et il serait examiné le 10 novembre 2015 afin d'être pris en considération par l'Assemblée nationale dans la semaine du 23 novembre. Celle-ci devrait en effet analyser la proposition de loi déposée par les groupes socialistes républicains et citoyens et apparentés sur cette expérimentation et donc il est évident que compte tenu des délais courts le bureau a considéré que cette saisine permettait de mettre en avant un certain nombre de travaux très importants qui déjà avaient été initiés par le CESE sur ce sujet de l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage et sur la sécurisation des parcours. Le bureau a aussi approuvé deux modifications apportées au calendrier prévisionnel à noter le 22 septembre une séance qui démarrera exceptionnellement à 14 heures car nous avons là deux avis le même jour l'un sur saisine gouvernementale concernant les travailleurs détachés et l'autre sur saisine du Sénat concerne le régime social des indépendants et nous reporterions à la demande du président de la section de l'aménagement durable des territoires le projet d'avis comment promouvoir le dynamisme économique des espaces ruraux le 28 octobre 2015. Enfin l'examen du projet relatif comme je viens de vous le dire sera examiné de longue durée du chômage de longue durée sera examiné le 10 novembre prochain. Le bureau s'est aussi prononcé favorablement sur la possibilité qui nous était offerte de participer par l'élaboration d'un stand au sein du pavillon France de la COP21 au Bourget. Nous avons donc donné notre accord pour avoir un stand sur la zone bleue qui serait réservé aux délégations officielles avec une attente selon le ministère des affaires étrangères de 20 000 négociateurs industriels et de 3 000 journalistes et un second stand qui serait également installé sur le village de la société civile et qui lui serait ouvert au grand public. Outre la présence du Conseil économique et social-environnemental sur ces deux stands, il est possible de construire et d'imaginer trois ou quatre colloques qui permettraient évidemment de mettre en valeur les nombreux travaux du Conseil sur cette transition énergétique et sur cette préparation du changement climatique. Et nous avons donc alerté les groupes afin que ceux-ci soient rapidement consultés sur les thèmes, sur le contenu de l'exposition, sur l'organisation matérielle de la présence des membres du Conseil sur les stands avec notamment une mobilisation des rapporteurs mais également des représentants des groupes. Et nous ferons le point lors du prochain bureau. Vous avez pu remarquer que le programme est particulièrement chargé jusqu'à la fin de la mandature qui est fixée au 15 novembre. Mais quoi qu'il en soit, nous avons déjà saisi le secrétaire général du gouvernement afin de faire en sorte qu'au-delà de la fin de la mandature, il puisse y avoir par la secrétaire générale et l'administration la continuité des activités du Conseil économique, social et environnemental mais aussi la possibilité pour celles et ceux qui auraient vocation à parler au nom du CESE sur les travaux, sur les différents avis de pouvoir le faire et nous avons souci de sécuriser administrativement et financièrement lorsqu'il est en charge des frais de déplacement cette possibilité. En tout cas, je vous remercie par avance de votre mobilisation. Et afin de préparer aussi la soirée de clôture, nous avons, grâce au groupe de l'agriculture, des artisans, des commerçants, continué la tradition du buffet des régions et nous avons décidé d'arrêter la date du 27 octobre à partir de 19h30 car sinon l'autre date c'était celle du 10 novembre, veuille du 11 novembre c'était un peu compliqué. Donc je vous invite pour l'ensemble du personnel mais aussi l'ensemble des conseillers à bien vouloir noter que le 27 octobre à partir de 19h30 il y aura à part nos amis agriculteurs, artisans, commerçants, boulangers, etc. etc. une formidable valorisation des produits du terroir et aussi un moment d'amitié extrêmement important auquel vous êtes évidemment les uns et les autres particulièrement conviés. Et bien évidemment les personnalités associées aussi, il n'y a pas de différenciation, c'est un moment de rassemblement. Je voudrais saluer aussi la présence dans la tribune de M. Hubert Brun au nom de l'amical des anciens conseillers. Sans plus tarder, nous allons étudier maintenant et entendre M. Nasser Mansouri-Gullinique et rapporteur au nom de la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques présidée par M. Jean-Paul Bailly le projet d'avis sur promouvoir une culture d'évaluation des politiques publiques. Mais je voudrais au préalable saluer la présence de Mme la secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et à la simplification, Mme Claudile Walter, Mme nous sommes extrêmement sensibles à votre présence et je sais tout l'intérêt que vous portez et le combat que vous menez gigantesque pour essayer de simplifier un monde de plus en plus complexe et donc on a presque l'impression d'avoir quelquefois un tonneau des danaïdes. Mais je suis convaincu qu'effectivement votre action doit permettre de faire bouger les choses. Vous êtes accompagnée de Mme Muriel Métivet qui est conseillère auprès de vous, de Mme Laure de Larodière que je suis heureux de saluer, Mme la députée, parce que vous êtes secrétaire de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale et chacun se souvient et ici plus particulièrement du rapport que vous aviez remis avec M. Mandon et qui confiait au Conseil économique et social environnemental des responsabilités assez lourdes selon votre rapport ou en tout cas un rôle important en matière d'évaluation et nous y avons été très sensibles. Mais je n'oublie pas non plus Mme Corine Minot qui est sous-directrice de l'évaluation de la prospective et de la défense de l'État. Donc merci Mme pour votre présence et dans la tribune un certain nombre de présidents des Césaires et notamment ceux de l'Outre-mer et l'Amicale du Céseu notamment le président Girardot mais je crois en avoir vu d'autres et je suis sensible aussi à leur présence. Je voudrais donc donner la parole au président de la délégation M. Jean-Paul Beilly et ensuite inviter le rapporteur à bien vouloir s'exprimer à la tribune avant d'entendre Mme la ministre. La parole est à votre président Bally. Merci M. le Président. Je souhaitais effectivement intervenir très brièvement en amont de Nasser Mansouri Dulani pour la raison suivante. Je souhaitais attirer votre attention et l'attention du conseil sur une double première. C'est effectivement la première fois que la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques travaille sur le thème de l'évaluation. Les trois précédents, comment réfléchir ensemble à la démocratie de demain, principe de précaution et dynamique d'innovation, focus prospectif sur le travail dans le cadre du rapport sur l'état de la France étaient effectivement des travaux consacrés à la prospective. Et c'est également la première fois qu'une étude de la délégation est transformée en avis. Et ce, avec l'objectif de conforter le rôle évaluatif du CESE qui, chacun le sait, bénéficie depuis la loi organique de 2010 de la compétence légale pour contribuer à l'évaluation des politiques publiques et aussi être force de propositions dans ce domaine du fait de la spécificité de notre composition et de notre complémentarité avec les très nombreuses autres instances d'évaluation dans notre pays. Et pour terminer, je formule donc le souhait que, d'une part, cet avis soit utile pour promouvoir effectivement une culture d'évaluation comme un enjeu démocratique et de progrès dans notre pays qu'il serve lors de la prochaine mandature pour des rapprochements institutionnels avec les autres principaux acteurs de l'évaluation et enfin signaler que le rapport non pas l'avis mais le rapport très complet peut devenir et devrait devenir une référence et je pense qu'il le mérite sur l'état de l'art et les enjeux de l'évaluation en France. Je termine évidemment en salvant le travail d'abord collectif de toute la délégation et des équipes du CESE et tout particulièrement le travail remarquable effectué par Nasser en soulignant sa disponibilité, son écoute et son investissement pour parvenir aujourd'hui à des propositions qui, je l'espère, seront largement adoptées. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le rapporteur, Monsieur Nasser Mansouri-Gulani. J'apporte une petite précision que le rapporteur vous indiquera lors de son intervention. Le texte qui sera soumis à votre approbation se verra amputé page 21, ligne 16 à 17, supprimé conformément au décret en vigueur puisqu'il n'y a pas de décret et donc c'est un texte ainsi modifié qui vous sera présenté sans amendement de discussion, donc sans suspicion de séance si, à moins que d'ici là, des propositions d'amendement arrivent mais a priori, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, je vous souhaitais simplement vous apporter cette précision de correction du texte. La parole est à vous, Monsieur le rapporteur. Merci, Président. Donc, Monsieur le Président, Madame la Secôte d'État, Madame la Députée, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le projet d'avis que j'ai l'honneur de vous présenter ici au nom de la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques et le rapport qui l'accompagne résulte d'un travail collectif. Mais avant d'exposer ces grandes lignes, permettez-moi de commencer par le bon rituel des remerciements. Donc, je voudrais d'abord remercier les membres de la délégation et notamment le Président Bailly et notre vice-présidente Agnès de leur confiance, de leur soutien et de leurs apports. Je souhaite également remercier les administrateurs de la délégation Fabrice et Alice ainsi que mon ami Bernard Sujebert qui m'ont accompagné tout au long de ce travail. Je souhaite également remercier toutes les personnalités de grande qualité qui nous ont énormément apportées au cours des auditions et des entretiens. Certaines d'entre elles nous ont fait l'honneur d'être présentes aujourd'hui et d'autres se sont excusées. Président, si je peux me permettre parce que je parle des auditions, je me permets de souligner que nous avons plus que respecté la parité femmes-hommes dans les auditions parce que nous avons auditionné six femmes et trois hommes. Enfin, je souhaite remercier, si vous le permettez, mes amis et collègues ainsi que les membres de ma famille qui sont venus de loin à vrai dire, mes deux frères et mes belles sœurs sont venus des Pays-Bas pour assister à cette présentation et donc je les remercie également. Maintenant, passons aux choses suivantes. Quelles sont les grandes lignes de ce projet d'avis ? Je vais essayer de voir si ça marche. Voilà, très bien, ça marche. Donc, contrairement à ce que j'ai répondu, il y a beaucoup d'évaluations et beaucoup d'évaluateurs compétents dans notre pays. Donc, si on regarde au niveau de l'administration, les instances, ce qu'on appelait ici les instances publiques, nous avons les ministères, les inspections, nous avons le SGMA, nous avons la Cour des comptes, nous avons France Stratégie et ainsi de suite. Nous avons aussi les chambres constitutionnelles, les assemblées constitutionnelles, donc le Parlement et le CESO qui font de l'évaluation. nous avons aussi les autres acteurs comme par exemple les chercheurs, les universitaires, les cabinets de conseil et puis l'évaluation se pratique de plus en plus au niveau des territoires. Donc, nous avons par exemple les CESER, nous avons les conseils régionaux, les départements, les communes qui font aussi de l'évaluation et enfin, dans le cadre de certains programmes européens, donc il y a une obligation de réaliser des obligations. Et pourtant, ce qu'on constate, c'est que l'évaluation demeure un sujet éloigné des citoyens et provoque parfois de la réticence auprès des décideurs politiques, auprès de l'administration et de leurs agents. Et donc, nous, évidemment, nous nous sommes posés la question de savoir pourquoi. Et l'hypothèse que nous avons avancée, c'est qu'il s'agit peut-être d'un problème culturel. Et donc, plus précisément, notre hypothèse était que la culture de l'évaluation des politiques publiques n'est pas suffisamment développée dans notre pays, d'où, justement, l'intitulé de ce projet d'avis, donc, promouvoir une culture de l'évaluation des politiques publiques. Et donc, à ce moment-là, si on est devant un problème culturel, on s'est dit que ce serait utile de commencer par bien cerner les choses. Parce que s'il y a blocage, ça serait bien qu'on commence par débloquer et donc de préciser d'emblée ce qui ne relève pas de l'évaluation des politiques publiques. Et là, je pense qu'il est vraiment très, très nécessaire de dire d'emblée et de façon très, très claire que l'évaluation est un exercice bien distinct du contrôle, de l'audit et donc de la réforme de l'État. Vraiment, c'est important d'emblée se préciser ça. Et donc, c'est ça, justement, qui nous permet maintenant de voir un peu ce qui relève de l'évaluation des politiques publiques. pour aller très vite. On peut dire que l'évaluation consiste à anticiper et à mesurer les effets directs et indirects d'une politique publique. Autrement dit, l'évaluation est un outil pour porter une appréciation sur une politique. J'insiste sur le mot appréciation et en même temps un outil pour améliorer le cas échéant. Il s'agit de ça aussi, d'améliorer les politiques publiques lorsque c'est nécessaire. Et surtout, l'évaluation est un outil pour rendre compte aux citoyens de ce que fait la puissance publique, c'est-à-dire l'État, les collectivités et les organismes publics. Et donc, on peut dire en ce sens, l'évaluation est un outil pour restaurer la confiance dans les actions et les décisions publiques. Et ça, surtout par le temps qui court, c'est quand même un enjeu majeur. Bon. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que l'évaluation des politiques publiques est un élément central de la vie démocratique. Et cette idée est vraiment la ligne conductrice de nos travaux, à la fois dans le rapport et donc dans le projet d'avis. Bon. Maintenant, on peut être interrogatif parce que ce qu'on dit, ça relève du bon sens. Et à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas bien en France. Et donc, si ça ne fonctionne pas bien, il y a certainement des obstacles. Et effectivement, nous avons repéré cinq obstacles devant une promotion d'une culture de l'évaluation des politiques publiques en France. Donc, le premier obstacle, c'est le sens qu'il faut donner à l'évaluation des politiques publiques. Bon. Ce schéma résume un peu l'idée. Et dans le rapport, nous citons l'exemple d'une politique publique qui a un coût budgétaire de 40 milliards par an. Et personnellement, j'ai eu l'honneur d'assister au comité de pilotage de cette évaluation. Et dans la lettre de mission du premier ministre, c'était indiqué votre objectif consiste à trouver un milliard d'économies cette année et un milliard d'économies supplémentaires l'année suivante. Donc, une évaluation qui, a priori, vous définit la conclusion à laquelle vous devez arriver in fine, reste pour l'envoi problématique. Voilà. Ça, c'est la première. Le deuxième problème, c'est la temporalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'idéalement, une politique publique, lorsque l'on la met sous évaluation, cette évaluation doit comporter trois phases. Donc, avant la mise en œuvre, ce qu'on fait, on définit les objectifs, on définit les indicateurs et donc, on simule les effets attendus, ce qu'on appelle dans le langage savant évaluation extantée, par contre, on parle aussi d'effet, pardon, d'étude d'impact. Maintenant, tout au long de la mise en œuvre de cette politique aussi, pendant, on examine le sujet pour voir si ça ne marche pas, si ça ne marche, si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, il faut changer de trajectoire et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle, soit on le fait, par exemple, au milieu du chemin, à ce moment-là, on dit évaluation à mi-parcours, soit on le fait de façon permanente et on le dit, donc on appelle ça en langage savant, c'est encore un peu plus difficile à prononcer, c'est évaluation in itinérée. Et après, il y a, à la fin de cette politique, donc on va voir quels sont les résultats, donc quels sont les effets directs et indirects. Et ça, c'est ce qu'on appelle évaluation expo, et ça peut prendre plusieurs années, parfois, si vraiment vous voulez mesurer les effets indirects, par exemple, d'une politique publique qui concerne l'environnement. Par exemple, si vous plantez des arbres aujourd'hui, ce n'est pas au bout de d'un an que vous allez voir le résultat, il faut attendre quand même quelques années pour voir si ça marche ou si ça marche. Ce schéma, que malheureusement je n'ai pas le temps de développer, montre la continuité du processus et en même temps pose la question, un triptyque donc de ressources, moyens, et temps, et j'y reviendrai dans la partie des recommandations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Dans la réalité, nous sommes à peu près dans ce cas de figure que l'agenda politique ne coïncide pas avec le temps de l'évaluation. Ce qui fait que parfois, ce n'est pas toujours, heureusement, mais parfois, les décideurs politiques n'attendent pas la fin de l'évaluation. Et donc, dans le rapport, nous citons de façon assez détaillée le cas de l'expérimentation du RSA où, au départ, il était prévu que cette expérimentation dure trois ans, mais sauf que les responsables politiques ont décidé au bout de quelques mois de généraliser cette idée, ce dispositif, sans attendre l'expérimentation et l'évaluation donc de l'expérimentation. Le troisième problème qu'on a concerne les indicateurs. Les indicateurs, ce sont des données qui nous informent sur un sujet. Et donc, il est très important de les avoir lorsqu'il s'agit d'évaluer une politique publique, mais il est aussi très important de savoir comment on les construit. Ça, c'est un enjeu très important. Bien sûr, lorsqu'on dit des données, c'est des chiffres, évidemment, mais à force de trop insister sur les chiffres, on oublie que derrière les chiffres, il y a des êtres humains et il y a des attentes et donc, il faut satisfaire. Et donc, on se trouve devant ce schéma-là où, je vous rassure, c'est un médecin américain et un patient américain. La photo n'a pas été prise ici, en France. Mais voilà, donc on est devant un schéma où quelqu'un se satisfait d'avoir rempli la mission, par exemple, de voir son patient, sauf que le patient souffre toujours. Voilà. Donc, le problème n'est pas seulement le chiffre. Le problème, c'est derrière le chiffre, qu'est-ce que la politique publique porte et comment on répond à ces interrogations. Le quatrième problème qu'on a par rapport à ces questions, c'est l'objectivité et l'impartialité du processus. Et là, vraiment, on peut faire une comparaison avec la justice. C'est que le processus évaluatif doit être, pour la justice, objectif et impartial. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et le cinquième et dernier problème, c'est la traduction des conclusions dans les décisions politiques. Ça veut dire que, je reprends l'exemple qu'avait cité notre président, si vous allez sur une balance, il faut accepter le jugement. Vous êtes soit trop mec, soit trop fort, mais il faut accepter le jugement. Soit vous n'allez pas sur la balance, soit vous acceptez le jugement. Et donc, si vous faites une évaluation, il faut que cette évaluation se traduise dans la décision politique. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, parfois, on nous dit, voilà, difficile d'appliquer ce que vous dites. Ça, c'est un peu un problème et donc, nous citons dans le rapport des exemples concrets de cette problématique. Maintenant, à partir de ces obstacles et de ces problèmes, notre délégation souhaite suggérer à cette Assemblée plénière trois séries de recommandations. Donc, je ne vais pas énumérer toutes ces recommandations, mais je vais mettre l'accent sur les messages principaux que nous essayons de porter ou d'adresser à travers ces recommandations. Donc, la première concerne la crédibilité et la légitimité de l'évaluation. Il s'agit donc de les accroître. Là, il y a un point fondamental, c'est la pluralité des points de vue lorsque vous faites de l'évaluation. Par exemple, si vous évaluez les politiques publiques toujours du point de vue du financeur ou si vous évaluez les politiques publiques toujours du point de vue bénéficiaire, ça pose problème. Il faut qu'il y ait vraiment une diversité des points de vue. Et cette diversité s'applique aussi du point de vue disciplinaire. Par exemple, si vous demandez toujours aux économistes dont je fais partie d'évaluer vos politiques, il est presque sûr ou disons la probabilité est très grande que vous ayez le même discours quelle que soit votre politique. Donc, il faut justement diversifier aussi les disciplines pour avoir une vision un peu plus générale et un peu plus réaliste de ce qui est la réalité. Je m'excuse auprès de mes collègues économistes. Encore une fois, je suis de cette profession aussi. Mais si vous demandez toujours aux sociologues, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment une pluralité disciplinaire. Le deuxième problème, disons, la deuxième recommandation de le message, c'est qu'il faut associer l'ensemble des parties prônantes au processus productif. Pardon, pas productif, vous voyez, le biais d'économistes. Processus productif, non, processus évaluatif. Donc, associer l'ensemble des parties prônantes au processus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les décideurs politiques, ça veut dire les agents, ça veut dire donc les bénéficiaires. Il faut associer cet ensemble au processus donc évaluatif. Et puis, le troisième message, c'est diffuser une information impartiale et fidèle de l'évaluation. Ça, c'est vraiment un enjeu fondamental. s'il n'y a pas une information fidèle et impartiale sur l'évaluation, la porte est ouverte on va dire aux pratiques qui ne sont pas justes, qui peuvent être parfois même démagogiques. Donc, de ce point de vue, ce qui est très important, c'est qu'on puisse organiser des débats sur les résultats des évaluations avec les citoyens, bien sûr, mais avec les autres acteurs. Et donc, de ce point de vue, il nous paraît extrêmement important que le rôle des médias est très très important et notamment, ce que nous soulevons dans ce projet d'avis, c'est que les médias qui ont une mission de service public surtout pourraient jouer un rôle très important justement pour la diffusion fidèle et impartiale donc de l'information. Et après, bien sûr, un autre aspect, c'est assurer un suivi systématique du sort réservé à l'évaluation. Il ne suffit pas seulement d'évaluer, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec les conclusions de cette évaluation. Et de ce point de vue, nous citons dans le rapport le cas, un exercice, disons, une tradition à la Cour des comptes qui, au bout de trois ans, vont voir qu'est-ce que ça a donné comme application de résultats ou de recommandations de l'évaluation. Donc, ça peut être deux ans, ça peut être quatre ans, mais en tout cas, il faut un suivi régulier de ces résultats. Et un autre aspect pour crédibiliser ces pratiques de l'évaluation, c'est conditionner la reconduction de chaque politique publique à une évaluation préalable. Par exemple, si vous dites, voilà, je mets en place une politique pour cinq ans, si vous voulez, au bout de cinq ans, renouveler et reconduire cette politique, il faut qu'il y ait une évaluation au préalable. Et donc, dans le rapport, nous citons plusieurs exemples. Tout le monde connaît, par exemple, les fameuses dépenses fiscales. On en ajoute tous les ans, tout le temps, pas tous les ans, en tout cas, régulièrement, sans que, nécessairement, on ait fait une évaluation des dispositifs précédents. J'en arrive, donc, à la deuxième série de nos recommandations qui visent à améliorer l'exercice de l'évaluation. Bon, il nous paraît très important que, lorsqu'on décide d'une politique publique, qu'on prévoit juridiquement les moyens humains et financiers pour réaliser l'évaluation. Donc, ça, ça nous paraît extrêmement important. Et dans la mesure où les informations jouent un rôle très important dans l'évaluation, si vous voulez évaluer, il faut que vous ayez de l'information, il est donc très important de prévoir des moyens dédiés pour la production ou l'acquisition donc des informations adaptées à la politique que l'on veut évaluer. Et, un deuxième aspect par rapport à ça, c'est que il ne suffit pas d'avoir les informations. Il faut que ces informations soient mises à la disposition des évaluateurs, mais tout en prenant toutes les précautions nécessaires. Par exemple, il ne s'agit pas de ne pas respecter, par exemple, les règles d'anonymat. Ce n'est pas ça. Mais il faut quand même prévoir les modalités pour mettre à la disposition des évaluateurs ces informations. Et, un autre aspect par rapport à, pour améliorer l'exercice de l'évaluation, consiste à améliorer la capacité collective donc de réaliser des évaluations, surtout à l'échelon territorial, parce que, comme on l'a dit, de plus en plus, il y a de l'évaluation à ce niveau-là. Et donc, là, il s'agit de sensibiliser les acteurs et notamment les décideurs politiques, mais aussi, nous insistons sur la formation, sur la formation, à la fois, la formation, entre guillemets, professionnelle, pour ce qui concerne les agents, par exemple, mais surtout, la formation au niveau de l'enseignement supérieur. Par exemple, dans les disciplines comme l'économie, comme la gestion, comme dans les grandes écoles, on peut avoir, on peut prévoir des cours d'évaluation des politiques publiques qui, justement, vont permettre aux gens qui vont être concernés plus ou moins par les politiques publiques d'être armés par rapport à cette question. Et là, ça va vraiment permettre, nous pensons, de promouvoir une culture de l'évaluation des politiques publiques. Après, un autre aspect, c'est la respect et le respecter la diversité des évaluateurs. Ça veut dire quoi ? À vrai dire, nous avons eu beaucoup de débats et de discussions intéressantes à la délégation sur ce point. L'idée, disons, l'enjeu fondamental, c'est de dire qui est bien placé pour réaliser l'évaluation et comment on peut éviter les conflits d'intérêts. C'est ça, le message principal par rapport à cette question. Et donc, il ressort de nos échanges qu'il est important qu'on s'appuie sur la déontologie professionnelle, qu'on s'appuie aussi sur les ressources qui existent dans la fonction publique, mais en même temps, s'il est nécessaire et utile, faire appel aux chercheurs, aux cabinets de conseil et ainsi de suite. Et dans tous les cas, ce qui importe, c'est qu'on doit veiller au respect des normes de qualité. Et après, un autre aspect par rapport à cette amélioration des pratiques, c'est coordonner les activités évaluatives parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont, disons, plusieurs institutions qui font de l'évaluation en France. Et donc, on sait, l'OSGMAP fait déjà un travail important, mais nos échanges montrent qu'on peut améliorer les choses. par exemple, on peut renforcer les évaluations interministérielles sous l'égide, justement, du ministère qui est le plus concerné par la politique en question. Et après, une autre idée que nous suggérons, c'est que, dans la mesure où, par exemple, vous avez les évaluateurs institutionnels, le Parlement, le CSEO, la Cour des Comptes, le SGMAP, et ainsi de suite, que tous les ans, il y ait une rencontre informelle, informelle pour qu'il n'y ait pas de contraintes. Et donc, que les responsables de ces institutions se parlent, qu'ils disent, voilà, c'est ça nos intentions, c'est ça nos besoins, et sans qu'il y ait une programmation très, très officielle, qu'on ait quand même une sorte de coordination. Pourquoi ? Parce que, parfois, il y a des politiques qui sont évaluées par plusieurs institutions, alors que d'autres politiques ne sont pas évaluées. Donc, l'enjeu, c'est donc comment coordonner pour avoir mieux utilisé les moyens qui existent pour faire des évaluations. Et j'en arrive à la fin, je m'excuse d'être long, c'est conforter donc la contribution du CSEO en matière d'évaluation des politiques publiques en s'appuyant sur la spécificité de cette Assemblée. Vous le savez mieux que moi, cette spécificité renvoie au fait que nous sommes ici de l'expression de ce qu'on peut appeler la société civile organisée. Je sais que la formule fait débat, mais en tout cas, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a les différentes composantes de la société au sein de cette Assemblée et ça, c'est une richesse qu'il faut utiliser et qu'il faut mettre au profit pour améliorer les pratiques évaluatives. Donc là, quatre messages, consolider la dimension évaluative des avis du Conseil, y compris en s'appuyant sur les évaluations existantes. Deuxième élément, faire pour chaque bilan de mandature un bilan des travaux évaluatifs de notre Conseil. Troisième élément, établir des coopérations avec les autres instances, justement, pour porter le regard de la société civile dans ces coopérations. Par exemple, on peut avoir une complémentarité entre le CESE et la Cour des comptes. Nous avons déjà une proposition de la direction d'évaluation du ministère des Outre-mer et ainsi de suite. Et à la fin, dernier élément, c'est coordonner les exercices de l'évaluation du CESE et des CESE. Voilà. J'en arrive à la fin de ces grandes lignes. Et si vous le permettez, Président, je vous le dirai un mot pour finir cet exposé. Bon, j'ai cherché mes notes, mais je ne les ai pas trouvées. Ce n'est pas grave. Comme je disais au départ, ce travail résout vraiment d'un travail collectif. Mais je pense que mes collègues ne m'en voudraient pas si je dis quand même qu'il y a une implication personnelle dans ce travail collectif. Et je voudrais dire, si vous m'autorisez, un mot par rapport à cette implication, en rapport plutôt avec cette implication personnelle, et c'est vraiment personnel, je m'en excuse, mais il y a quand même un lien avec les politiques publiques. Vous le savez sans doute, nous sommes arrivés, mon épouse et moi, en France il y a une trentaine d'années en tant que réfugiés politiques. Et puis, c'est vraiment grâce à la générosité de la France et grâce à ces politiques publiques que nous avons pu apprendre la langue et poursuivre nos études, ce qui nous a permis justement de trouver un emploi compatible avec nos compétences. Donc, je souhaite que cette implication personnelle de ce travail collectif soit considérée comme un signe de remerciement de notre part, de la part de mon épouse, de moi-même, je peux éventuellement y associer ma fille aussi, comme un signe de remerciement à l'égard de la France généreuse. Ça veut dire cette France qui sait comprendre les souffrances et qui sait créer pour les migrants les conditions pour qu'ils puissent vivre en dignité et trouver une place dans la cité. Je vous remercie de votre attention en disant un dernier mot que j'ai oublié, c'est que dans les propositions que nous faisons, nous suggérons que le Premier ministre soit invité chaque année à cette Assemblée pour qu'on ait un échange avec lui sur les suites que le gouvernement donne aux différentes recommandations des avis du Cézor. Malheureusement, dans cette proposition, nous faisons référence à quelque chose de juridique qui est imprécis. Donc, ce que je, avec l'accord de la délégation, ce que je suggère, c'est que si vous n'y voyez pas d'inconvénients, comme l'a rappelé le Président, qu'on supprime ces trois mots qui ne changent rien par rapport au contenu de cette proposition, mais qui nous mettent à l'appui d'éventuelles critiques. Merci encore de votre patience. Merci, monsieur le rapporteur, et merci aussi pour votre témoignage personnel. Si vous le voulez bien, madame la ministre, je vous invite à prendre place à la tribune et je donne donc la parole à madame Clotilde Walter, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et à la simplification. Vous avez madame la ministre la parole. Monsieur le Président, monsieur le Président de la délégation, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi et je vous remercie de votre invitation pour participer à cette séance. et je voulais remercier également la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques de s'être saisie de ce sujet pour la première fois, comme l'a dit Jean-Claude Bailly, et je trouvais que c'était une occasion importante pour nous d'avoir cet échange. Vous le savez, l'évaluation nous préoccupe tous dans notre pays, mais je note et je tiens à noter ici aujourd'hui que l'ONU a déclaré l'année 2015 comme étant l'année internationale de l'évaluation. Nous ne sommes pas les seuls à nous sentir concernés, préoccupés et à avoir, comme l'a dit monsieur le rapporteur, à travailler sérieusement sur cette question des évaluations de nos politiques publiques. Dans notre pays et dans mon souvenir personnel aussi, la circulaire de Michel Rocard en 1989 sur le renouveau des services publics avait lancé et appelé largement à la diffusion de la culture d'évaluation. En écoutant monsieur le rapporteur dans son rapport extrêmement riche, complet, on mesure à la fois que nous avons depuis fait quelques progrès, quelques avancées, mais aussi qu'il reste beaucoup à faire et comme vous l'avez dit à juste titre, il y a sans doute une question de culture et pas seulement d'appropriation de la méthode d'évaluation de politique publique que vous avez bien voulu rappeler, mais d'appropriation de cette culture de l'évaluation par l'ensemble des acteurs, des décideurs, des décideurs politiques, mais tous ceux qui participent à la mise en œuvre des politiques publiques. Et effectivement, il y a encore, vous ne l'avez pas dit comme cela, mais je peux le dire, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Plus récemment, Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, avait renoué avec cette démarche et réenclenché une série d'évaluations destinées à nous remettre dans cette démarche systématique que vous appeliez d'auveuveu dans le cadre de la modernisation de l'action publique pour faire comme cela devrait être le cas et il devrait être inutile de le rappeler en même temps, un mode normal de fonctionnement de l'État et le souhait de Jean-Marc Ayrault était, à travers ces évaluations, de remettre de la méthode au cœur du fonctionnement de l'État et de reconstruire une réforme de l'État en remettant cette méthode et cette évaluation. Il y a eu des évaluations très importantes qui ont été faites dans ce cadre et dans la liste des 60 évaluations qui ont été lancées en 2012-2013 que je ne vais pas toutes citer mais celles qui me semblent en tout cas comme étant ayant été emblématiques sur le fond parce qu'elles ont ensuite été utilisées pour modifier l'action publique. Je citerai la lutte contre le décrochage scolaire, la réforme de l'éducation prioritaire, le développement de la chirurgie ambulatoire ou encore l'évaluation qui a été faite à l'époque des aides aux entreprises. Aujourd'hui, nous lançons et nous avons lancé cette année et nous lançons pour en avoir les résultats l'année prochaine une série d'autres évaluations de politique publique et j'espère que nous pourrons nous féliciter l'année prochaine et ensuite d'amélioration notamment du point de vue de l'utilisation de ces éléments de ces rapports dans le processus de décision comme monsieur le rapporteur l'a souhaité. Sur la méthode peut-être, je crois qu'il est effectivement important et vous l'avez dégagé dans votre rapport de réunir un certain nombre de conditions pour qu'une évaluation soit réunie. Parmi les éléments importants que vous avez soulignés, il y a la question du temps et la question de l'articulation entre l'agenda politique et le temps nécessaire de l'évaluation. Vous en avez rappelé les étapes, je ne vais pas y revenir, mais il est vrai qu'il est important d'avoir au départ un diagnostic et que ce diagnostic soit bien porté à la connaissance de tous et soit bien clair pour tous, ça fait partie de la pédagogie, mais aussi de prendre le temps d'intégrer ces conclusions, d'intégrer les préconisations dans le processus de décisions. Et comme vous avez bien voulu le montrer avec le petit dessin que nous avons bien vu, la difficulté est de coordonner ces deux agendas, l'agenda de l'évaluation qui prend du temps, de la pédagogie et l'agenda politique qui a souvent du mal à ne pas sauter les étapes que vous l'avez remarqué. C'est pour ça que pour contourner cet obstacle, nous avons fait le choix d'articuler, même si vous pourriez encore, monsieur le rapporteur, faire quelques remarques, de mieux articuler l'agenda des réformes et la programmation des évaluations de politique publique car il faut ne pas, je ne vous l'avais pas dit de cette façon, mais je crois que je peux le dire moi, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et il faut, avant de décider, partir d'un diagnostic, avoir une évaluation de ce qui existe et l'évaluation, on évalue pour pouvoir ensuite en tirer les conséquences et ensuite opérer des changements, des transformations et comme vous l'avez dit, mieux répondre aux besoins, aux besoins des citoyens, aux besoins du pays. et là aussi, je crois qu'il faut sans doute agir pour essayer de modifier la culture des acteurs, la culture des élus, des décideurs, je l'ai dit, mais il y a un élément dans la méthode que vous avez présentée qui induit une discipline individuelle et collective et je crois que là, nous avons un travail à faire non seulement, non pas pour nous en persuader parce que je pense que chacun en est bien conscient mais pour respecter cette discipline qu'impose la méthode que vous avez si bien tracée et nous avons à en tirer toutes les conséquences à la fois pour mieux porter, mieux définir, mieux suivre les politiques publiques pour transformer ensuite, pour transformer ces politiques et mieux les adapter mais aussi en faire un véritable levier pour améliorer la façon dont nous élaborons la loi et c'est un élément aussi important que nous avons à intégrer. La vie que vous avez présentée insiste aussi sur un deuxième élément qui est l'objectivité et l'impartialité de la méthode qui fonde la confiance des décideurs, des citoyens, la participation des usagers et des bénéficiaires qui permet d'évaluer la politique non pas par ceux qui la décident, non pas confondre ce processus avec, comme vous l'avez bien dit, une inspection ou un audit mais aussi intégrer les attentes, intégrer les besoins, intégrer tous ceux qui sont concernés et ce qui a commencé d'être fait depuis 2012 dans les évaluations qui ont été lancées, qui ont été mises en œuvre pour bien intégrer ces attentes et pour bien mesurer les résultats au regard des attentes qui sont celles de tous ceux qui sont concernés par ces politiques. Enfin, vous l'avez dit également, il faut améliorer la transparence et la communication autour des évaluations. C'est une exigence, c'est une exigence, je le dis là aussi, que l'État, que le décideur public a du mal à respecter. On a fait quelques progrès en ce sens, en prenant la décision de publier systématiquement les rapports d'évaluation. Je note et je le dis devant vous là encore que le but n'est pas complètement atteint parce que sur les évaluations dont je parlais tout à l'heure, nous avons 47 rapports qui ont effectivement été publiés sur 59. Donc, il y a une marge de progrès, M. le rapporteur. Et je crois que c'est important en vous disant ce que nous faisons, de bien vous montrer en même temps que nous avons une exigence par rapport à notre façon de faire et que nous avons encore du chemin à parcourir. Et vous êtes là, je le redis, M. le Président et mesdames et messieurs, là aussi, pour nous aider. Je crois que le dialogue, le débat sur ces sujets peut être important. Je voulais aussi, à l'occasion de cette intervention, vous dire que notre souci d'améliorer nos méthodes, d'introduire une évaluation exigeante de nos politiques figure aussi dans un engagement important de la France pris par le Président de la République dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert qui réunit 65 pays. La France prendra la présidence à l'automne 2016. Et si vous avez eu communication de ce document, il y a un engagement qui est consacré à l'ouverture des évaluations de politiques publiques et à leurs conclusions. et cela veut dire que nous nous engageons dans un cadre qui est un cadre international d'échange et de transparence sur nos méthodes, sur la façon, sur la gouvernance je dirais de nos pays et c'est vrai que la France s'inscrit dans cette démarche avec un souci d'échange mais aussi d'exemplarité devant les pays membres et je souhaitais le souligner parce que c'est un élément supplémentaire qui va nous obliger par ces engagements qui ont été pris. Je voulais saluer également l'observatoire de l'évaluation des politiques publiques qui a été développé par la Société française de l'évaluation et qui a permis dans un temps assez court et avec des moyens limités de recenser 1600 travaux d'évaluation réalisés depuis 2000. Je disais que l'évaluation avait fait des progrès dans notre pays et nous en avons là un élément et de collecter la moitié des rapports correspondants. Je crois que là aussi c'est un outil riche qui va être utile à tous les décideurs et il faudrait qu'on trouve d'ailleurs une méthode et un moyen de mieux exploiter les rapports qui sont rendus, les travaux qui sont rendus pour mieux nourrir, vous l'avez dit monsieur le rapporteur, le débat public et mieux préparer les citoyens, tous les acteurs de notre société à changer, à modifier et à faciliter la réforme et le changement. Je pense que c'est un élément important. Un autre élément de transparence me paraît important, c'est la transparence sur les suites des évaluations parce qu'on peut évaluer, faire un constat, on peut ou pas après en tirer les conséquences et là je crois que c'est aussi une grande faiblesse de notre pays, on a les rapports qui s'accumulent et on ne sait pas toujours en tirer toutes les conséquences. Par conséquent, je me reporte là aussi à votre avis monsieur le rapporteur où vous recommandiez d'assurer un suivi systématique qui soit réservé aux conclusions de l'évaluation. C'est nécessaire, c'est ambitieux, on a encore à progresser dans cette voie. Sur ce point, je me pose d'ailleurs une question sur la façon dont on insère l'évaluation et ses résultats dans le processus de décision. Je me demande si les rapports et je soumets peut-être ça à votre réflexion, je crois que ça peut être un élément, vous qui avez l'habitude d'interrompre venir dans les grands débats publics de notre société, c'est qu'on a peut-être un tort ou le défaut de mélanger l'évaluation, le constat des propositions que l'on en tire. Et la question qu'on peut se poser, c'est s'il pouvait y avoir un débat sur l'état des lieux, sur la situation à un moment donné et sur des résultats et sur une problématique et qu'on pouvait passer au débat sur ce constat et après débat, après discussion, après échange, après intervention de tous ceux qui peuvent ou qui souhaitent avoir, dire leurs mots et porter leur appréciation et formuler des propositions, je pense que peut-être on progresserait. on voit bien que dans notre société il y a une espèce de crispation à la sortie d'un rapport sur les propositions. Peut-être va-t-on trop vite et mélange-t-on les deux étapes d'état des lieux et de propositions. Je vous soumets ce point parce qu'il me semble important, nous savons que dans notre pays nous avons du mal à réformer et à changer, peut-être est-ce un élément important. Quelques mots enfin, Monsieur le Président et Monsieur le Rapporteur sur le rôle et la place de votre institution dans l'évaluation des politiques publiques et sur les propositions que vous formulez dans la vie. Vous proposez notamment que le CESE accueille en son sein des conférences prospectives et d'évaluation. Je pense que nous ne pouvons que vous féliciter de nous féliciter de cette perspective parce que, encore une fois, vous êtes au centre de nombre de débats, vous êtes en mesure de porter des propositions sans peut-être justement être dans la sphère immédiate de décision. Vous pouvez le regretter un certain nombre de fois de ne pas avoir de prise sur la suite, mais pour faire émerger un débat, pour faire naître le débat, pour le faire se développer et peut-être pour faire converger, peut-être pouvez-vous jouer et certainement d'ailleurs un rôle très important. Je pense aussi que dans une société qui évolue à grande vitesse, dans un monde où le numérique, et ce n'est pas alors de la Rodière qui va me contredire, présente une opportunité formidable pour notre société, notre modèle de protection sociale, notre fiscalité, nos institutions publiques, il est important que l'État se dote d'une capacité de prospective parce qu'on voit bien que les débats que vous portez en votre sein, les débats que nous pouvons porter peuvent être démultipliés dans la société et peuvent aider à sa transformation et à progresser en même temps. Vous avez souligné, monsieur le rapporteur, et votre avis, le note, qu'il était important que l'État se dote d'une capacité prospective. D'ailleurs, je note que la délégation porte ce terme de prospective. Je pense que c'est tout à fait important parce que l'État s'est progressivement désarmé en matière de stratégie et de capacité prospective. France Stratégie a été mis en place ces dernières années. Je pense qu'il répond à ce besoin de l'État. Je pense que là aussi, votre intervention, votre capacité, le large éventail des compétences et des expériences parmi vous peuvent nous aider à retrouver cette réflexion de long terme qui manque, qui manque nos politiques publiques, qui manque dans le processus d'évaluation et vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur. Comme vous le voyez, j'attends beaucoup et nous attendons beaucoup de votre institution dans ce travail, dans votre travail prospective, dans ce travail de méthode, dans ce travail d'évaluation à la fois en raison de ce que vous êtes et aussi parce que vous pouvez rayonner largement sur notre territoire. D'ailleurs, j'ajouterai de ce point de vue également que le territoire, vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, il y a des évaluations dans le territoire, il y a des initiatives, il y a des politiques qui sont portées dans les territoires qui peuvent être exemplaires et qui peuvent être utiles et là aussi, vous pouvez, vous, parce que vous êtes les portés et en faire bénéficier tous nos concitoyens et irriguer les institutions et les décideurs publics. Votre avis, monsieur le rapporteur et l'avis sur lequel vous allez vous prononcer dans quelques minutes ouvrent donc des perspectives, je pourrais alimenter encore un petit peu, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai été un peu longue, mais vous ouvrez des perspectives qui me semblent extrêmement importantes, je pense que, encore une fois, je voulais vous féliciter d'avoir retenu ce sujet, je crois que c'est un sujet sur lequel nous avons besoin de vous, de votre éclairage, nous avons besoin d'un dialogue avec vous, monsieur le rapporteur l'a souligné, je pourrais le redire aussi, nous avons encore l'État a des progrès à faire sur les processus d'évaluation et sur la réforme et le processus de changement, vous pouvez nous y aider, je vous remercie de nous avoir tendu la perche avec cette invitation et ce débat et je voulais vous dire que j'étais à votre disposition pour poursuivre ces échanges avec vous et pour pouvoir continuer à participer avec vous à cette réflexion qui est importante pour notre pays. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Merci aussi madame la ministre pour la considération que vous portez à notre établissement. Sachez que notre maison est très impliquée dans la maison du temps long et la prospectie. La parole est maintenant au groupe, le premier d'entre eux, l'organisation étudiante et mouvement de jeunesse. La parole est à monsieur Antoine Dulin. Bonjour à tous, madame la secrétaire d'Etat, madame la députée, monsieur le président. Le groupe des organisations étudiantes et mouvement de jeunesse partage l'ambition de ce projet d'avis et félicite le rapporteur qui repose sur le constat d'une sous-utilisation en France de l'évaluation en tant qu'outil pour faciliter la décision politique et améliorer l'efficacité des politiques publiques. Nous sommes par ailleurs convaincus que l'évaluation permet une véritable adhésion des citoyens et notamment des plus jeunes à l'action publique du fait de ses vertus pédagogiques. Notre groupe a d'ailleurs plusieurs fois appelé de ses voeux l'évaluation de nombreux dispositifs à destination des jeunes, en particulier par la mobilisation du SGMAP, afin d'en réduire l'empilement et de favoriser leur appropriation par les jeunes mais également par les professionnels. Ces demandes sont pour le moment encore les restées lettres mortes. Dans le contexte de la décentralisation, il est par ailleurs bien nécessaire d'inclure les politiques locales, les politiques publiques locales dans cette démarche et de ne pas se contenter de l'évaluer seulement les politiques nationales. Conscient cependant des différentes limites de l'exercice d'évaluation, le projet d'avis souligne l'importance du choix des indicateurs qui doivent être fixés dès l'élaboration de la politique et rappelle pour cela l'importance qu'il soit le fruit d'un dialogue associant l'ensemble des parties prenantes, en particulier les publics qui elles ciblent, ce qui est encore rarement le cas aujourd'hui. Nous ne pouvons à cet égard que réitérer le souhait que les jeunes qui sont présents dans cette assemblée prennent par exemple davantage, soit davantage par exemple associés à l'évaluation des politiques les concernant. Au-delà des difficultés méthodologiques couvertes par le projet d'avis, nous ne pouvons ignorer le contexte politique et économique dans lequel se développe le recours à l'évaluation des politiques publiques. Si nous soutenons évidemment la démarche d'évaluation qui doit permettre d'ajuster au mieux les politiques publiques en leur permettant d'optimiser leurs résultats, procéder par expérimentation ne doit cependant pas être une façon de repousser la mise en place d'une politique publique ou d'en illimiter le nombre de bénéficiaires. Les politiques de jeunesse font partie des politiques pour lesquelles l'expérimentation et l'évaluation sont régulièrement mises en oeuvre à l'instar du dispositif de la garantie jeune dont la montée en puissante a été progressive et qui n'est toujours pas réalisée aujourd'hui en dépit de résultats très positifs. Enfin, le projet d'avis estime que le Conseil économique, social et environnemental notre assemblée pourrait être davantage un lieu d'évaluation de débat et de concertation et peut-être réduire d'autres cercles et agences d'évaluation. Notre groupe est favorable à cette évolution qui doit s'accompagner des moyens et des ressources internes adéquates qu'aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas. En particulier, nous sommes favorables à mobiliser davantage le rapport annuel en ce sens. La complémentarité entre les évaluations faites régulièrement par la Cour des comptes et le rôle évaluatif qu'a et devrait avoir davantage le Conseil doit être réaffirmé. Le Conseil doit apporter le regard complémentaire des acteurs de la société civile et proposer une évaluation davantage qualitative centrée sur l'efficacité sociétale et sur l'adéquation avec le fonctionnement de la société sur le terrain. Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera en faveur de ce projet d'avis. Merci, M. Antoine Dulin. Alors, j'ai une confusion dans les listes puisque moi, le numéro 2, c'était l'environnement et la nature et je vois agriculture. Alors, c'est au nom de l'agriculture, M. Jean-Paul Bastien. Oui, Président, il y a des jours où ce n'est pas tout à fait la même chose, l'environnement et l'agriculture. Madame la Secrétaire d'Etat, M. le Président, M. le rapporteur, mes chers collègues, le rapport et l'avis qui nous sont soumis aujourd'hui présentent l'intérêt de bien nous exposer à ce qu'est l'évaluation des politiques publiques, les méthodes utilisées et les résultats obtenus. Le constat très approfondi que vous dressez, M. le rapporteur, est riche d'enseignements. Nous approuvons l'objectif principal que vous poursuivez avec ce travail, développer dans notre pays une culture de l'évaluation des politiques publiques. C'est une démarche qui nous semble tout à fait indispensable et dont notre profession attend des résultats concrets. En effet, les exploitations agricoles sont soumises à une réglementation abondante qui relève du droit de l'environnement, du droit communautaire et du droit du travail. Toutes ces règles sont fluctuantes et parfois incohérentes. Et les agriculteurs se demandent si elles permettent bien d'atteindre l'objectif pour lequel elles ont été adoptées. Je pourrais citer de nombreux exemples de surtransposition de directives européennes qui, sans étude d'impact, exposent les acteurs économiques agricoles à des distorsions de concurrence très préjudiciables. nous serions tout à fait favorables à une évaluation de l'ensemble des politiques dont relève notre secteur. Nous sommes convaincus qu'au vu des objectifs assignés, des dépenses engagées et des résultats obtenus, il serait possible de simplifier certains dispositifs et également d'en renforcer la pérennité. Vous évoquez toutefois la difficulté de mener une évaluation sur des éléments non quantifiables. Vous donnez ainsi l'exemple du Grenelle de l'environnement dont l'évaluation parlementaire, pourtant prévue par les textes, n'a toujours pas été faite. L'évaluation effectuée par ailleurs a obtenu, à notre avis, des résultats erronés. Il est vrai qu'une évaluation ne devrait se concevoir que sur le long terme, mais certains points pourraient être mesurés. Je pense en particulier ici à l'impact économique des dispositifs mesurables par l'activité des entreprises ou encore le taux d'emploi. Vous évoquez également les références que peuvent incarner certains indicateurs. Nous gardons toutefois sur ce point les mêmes interrogations que vous. Les indicateurs méritent d'être affinés, consolidés avant de pouvoir être utilisés. Nous avons apprécié vos propos nuancés et nous allons voter ce texte. Merci. Merci, M. Bastien. Au titre de l'Environnement et Nature et Associations, dans des deux groupes, la parole est à M. André Jean Guérin. M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues, M. le Président, j'avais bien noté que nous parlions en deuxième position, c'est pour ça que je m'y étais préparé. Je vais quand même dire mes propos car si le groupe de l'environnement pouvait s'exprimer par la voie de l'agriculture, ça se saurait et ça serait certainement un grand résultat d'une telle mandature. Le projet d'avis qui nous est proposé est le fruit d'un long et profond travail d'audition, de collecte d'informations et de structuration de la présentation sur un sujet essentiel au fonctionnement démocratique, l'évaluation des politiques publiques. Les constats relatifs à la mise en oeuvre de l'évaluation sont examinés ainsi que les freins multiples expliquant la difficile appropriation par la puissance publique de cette démarche. Les exemples fournis illustrent les enjeux et les modalités des pratiques évaluatives. C'est donc à partir d'un bilan sérieux de ce qui se pratique, du pourquoi, du pourquoi faire et du comment que les préconisations ont été travaillées. Les groupes Environnement et Nature et Association font leur les propositions du projet d'avis qui en résultent. Oui, l'évaluation des politiques publiques et notamment à l'aune des objectifs d'un développement durable est un acte majeur de la vie démocratique. Oui, une telle évaluation doit être mieux organisée tant au niveau national qu'au niveau local. Les articulations entre les différents acteurs de la puissance publique sont à mieux penser pour que l'évaluation devienne plus fréquente. De même, il est nécessaire qu'elle soit davantage prévue dès la mise en place d'une nouvelle politique publique et que soient mieux prises en compte ces recommandations. Oui, une évaluation dans ce sens appelle une réelle promotion de ces pratiques. Oui, enfin, la sensibilisation et la formation à l'évaluation doivent être développées. À ce titre, ce projet d'avis et le rapport sur lequel il s'appuie méritent pleinement d'être inscrit parmi les documents de référence dans les cursus de formation. En remerciant notre rapporteur, cher Nasser, l'ensemble des membres de la délégation et l'équipe administrative pour le travail de construction et l'écoute permanente, les groupes Environnement et Nature et Association voteront ce projet d'avis. Monsieur le Président, juste un petit addendum. on peut soutenir un projet en étant court. J'espère que le temps gagné sera porté au crédit de nos deux groupes lors de prochaines interventions. Non, non, je connais trop votre sens de la générosité pour ne pas récupérer ce que vous avez donné. Au titre de l'UNAF, la parole est à monsieur Alain Ferretti. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, mesdames, messieurs, l'évaluation des politiques publiques est un enjeu central pour guider l'action publique. Au-delà, comme le révèle le projet d'avis, elle engage la démocratie. Pour ces raisons, il est indispensable qu'une culture de l'évaluation imprègne toutes les parties prenantes. c'est une nécessité car une évaluation correctement menée engage les finances publiques. L'efficacité de l'action publique et au final la préservation de l'intérêt général. Le groupe de l'UNAF souligne au préalable que la culture de l'évaluation publique doit être tant au niveau national que territorial et elle doit imprégner l'ensemble des politiques publiques. Il soutient les pistes du projet d'avis pour promouvoir une culture de l'évaluation des politiques publiques et tient à mettre l'accent sur trois d'entre elles. Pour accroître la crédibilité de l'évaluation, le projet d'avis recommande de favoriser la pluralité des points de vue. Une démarche d'évaluation implique un retour critique sur la pertinence et sur la cohérence des objectifs fixée et une mise en débat du contenu et des méthodes d'évaluation avec l'ensemble des acteurs y compris les représentants de la société civile ce que dit très bien Nasser dans son rapport. L'évaluation ne peut se faire dans un cercle restreint de scientifiques et statisticiens réduite à un ensemble de mesures d'impact. Deuxième piste soutenue par le groupe de l'UNAF l'apport du Conseil économique social et environnemental par plusieurs moyens dont celui du rapport annuel sur l'état de la France recentré sur une dimension évaluative en s'appuyant notamment sur les indicateurs complémentaires du PIB. L'implication du Conseil économique social et environnemental pour promouvoir une culture d'évaluation mais aussi pour s'associer à cette démarche est un point important que les pouvoirs publics ne doivent pas négliger. Enfin, le projet d'avis et le rapport font oeuvre pédagogique en détaillant toutes les instances d'évaluation. Elles sont nombreuses et pourtant la France semble accuser un retard dans la culture de l'évaluation. La recommandation visant à la coordination des évaluations des politiques publiques et à la valorisation des bonnes pratiques évaluatives est certainement de nature à renforcer la pertinence des conclusions de ces travaux et inciter ainsi les décideurs publics à les prendre en compte dans l'orientation de leurs politiques. Le groupe de l'UNAF vous remercie, monsieur le rapporteur, pour ce travail et votera l'avis. Merci. Merci, monsieur Ferretti. Au titre de l'artisanat, la parole est à madame Roland Sassado. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, chers collègues, l'avis propose de s'appuyer sur l'évaluation afin d'améliorer les politiques publiques. Il s'agit d'examiner au préalable la pertinence de telles pratiques au regard des besoins et des objectifs ainsi que les ressources et acteurs à mobiliser pour y parvenir. Il s'agit ensuite d'en mesurer les résultats à l'aune de ses finalités comme de ses impacts économiques et sociaux avant de décider de son maintien ou de sa révision. Ainsi, l'évaluation doit permettre un meilleur pilotage de l'action publique en faisant des choix éclairés et en appréciant sur la durée la réussite de leurs résultats. Cela s'avère d'autant plus indispensable que la croissance reste relativement à tonne et que les finances publiques sont limitées. De plus, la pratique de l'évaluation peut contribuer à restaurer la confiance des citoyens envers les élus ainsi que la compréhension des décisions publiques. L'artisanat ne peut que souscrire à l'objectif de développer la pratique de l'évaluation des politiques publiques. En effet, trop souvent, nous déplorons le caractère inadapté voire contre-productif de certaines décisions publiques au regard des spécificités des petites et moyennes entreprises et des attentes des acteurs économiques de terrain. De même, nous ne regrettons l'instabilité ou la complexité de certains dispositifs législatifs ou réglementaires comme autant de freins à leur mise en œuvre ou à leur réussite. Or, cette démarche d'évaluation préalable permettrait d'éviter de telles difficultés. Toutefois, si l'évaluation de l'action publique nous semble indispensable, son efficacité et sa crédibilité supposent de respecter certaines conditions tout au long de la conduite du processus. D'autre part, la démarche doit être collective et pluridisciplinaire et donc associer toutes les parties prenantes au premier rang desquelles les bénéficiaires et donc les organisations représentatives des secteurs concernés. D'autre part, l'agenda politique doit prendre en compte le temps de l'évaluation afin d'apprécier véritablement tous les impacts du dispositif. Ainsi, la vie propose de s'appuyer davantage sur les expérimentations ou encore de conditionner tout renouvellement d'une politique à son évaluation préalable. En effet, cela permettrait notamment de lutter contre les superpositions de dispositifs et d'atteindre réellement l'objectif de simplification que tous les acteurs économiques appellent de leur vœu. Enfin, dans un souci de transparence et de crédibilité, il importe de rendre public les résultats des évaluations et surtout d'en tirer les enseignements pour piloter, infléchir ou consolider telle ou telle politique. Le groupe de l'artisanat soutient les propositions formulées par la vie de faire de l'évaluation un processus systématique organisé et participatif en amont comme un aval des décisions publiques. Il reconnaît aussi que le CESE pourrait y tenir un rôle notamment dans la consolidation des évaluations réalisées par les CESR mais aussi dans un suivi renforcé des suites données à ses propres travaux. Le groupe artisanat votera la vie. Merci Madame Sassano. Au titre de la CFTC la parole est à Madame Agnès Courteau. Bonjour à tous. En période de restrictions budgétaires et de fortes pressions fiscales l'État de même que les collectivités locales doivent gérer l'argent public avec efficacité pour satisfaire le bien commun. L'évaluation des politiques publiques doit enfin entrer véritablement dans la culture politique de la France. La vie montre que de multiples évaluations sont effectuées et ce à différentes échelles nationales et territoriales et par différents acteurs ministères cours des comptes France Stratégie ou encore des cabinets privés. Elles sont déclenchées ex-santé et il nous semble pertinent d'examiner à ce moment précis l'impact de la non-mise en place d'une politique publique envisagée. Elles peuvent se dérouler in itinérée, c'est-à-dire à mi-parcours ou encore ex-poste. Pour atteindre l'objectif recherché, ces évaluations requièrent de définir une méthode d'action après avoir sélectionné des indicateurs fiables et sérieux. Le groupe de la CFTC partage les préconisations de l'avis. Il choisit d'insister sur trois points qui retiennent plus particulièrement son attention. En premier lieu, il nous semble indispensable que l'évaluation d'une politique publique se déroule selon une approche multicritère et non sur un critère financier dominant apprécié de plus parfois à court terme. La CFTC a constaté par exemple que le prêt à taux zéro ouvert à l'acquisition d'anciens avait été brutalement supprimé au gré d'une loi de finances contrariant ainsi les mutations rénovations du parc de logements existants. Il est ensuite nécessaire, comme le montre l'avis, d'associer tous les acteurs et les parties prenantes, décideurs politiques, chargés d'évaluation, bénéficiaires d'un dispositif, associer par exemple les organisations syndicales à des décisions concernant des exonérations de charges sociales compensées nous paraîtrait bien utile. Enfin, une large diffusion des résultats obtenus doit être organisée auprès des citoyens pour rendre compte de l'action publique. C'est à cette condition, la CFTC en est persuadée, que des électeurs qui ont déserté les urnes accepteront à nouveau de s'intéresser vivement à la politique. Le groupe de la CFTC votera l'avis et remercie chaleureusement son rapporteur pour la qualité du travail effectué. Merci Madame Courthoud. Au titre de l'UNSA, la parole est à Monsieur Berry. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur et chers Nasser, chers collègues, le projet d'avis soumis aujourd'hui à notre Assemblée aborde un sujet somme toute assez classique. dans un pays où historiquement l'évaluation a souvent été amalgamée au seul contrôle, l'importance d'une évaluation bien et mieux comprise des politiques publiques a en effet petit à petit fait son chemin. Mais s'il ne se trouve plus grand monde dans le débat public aujourd'hui pour contester radicalement son utilité, dans la pratique, l'évaluation continue trop souvent en France à ne pas avoir toute la place qui devrait lui revenir. Ce sont là les traits distinctifs d'une difficulté culturelle et pour l'UNSA c'est donc à juste titre que le projet d'avis pointe cette nécessité de promotion d'une véritable culture d'évaluation des politiques publiques dans notre pays. Quels effets telle ou telle loi telle ou non produit et pourquoi ? A quelles conditions financières et à se justifier ? Je brasse pêle-mêle quelques-unes, il y en a bien d'autres de ces questions auxquelles le citoyen, le professionnel, l'observateur, le décideur est confronté et auquel il apportera d'ailleurs des réponses dont la teneur sera certes en partie indexée sur son degré d'information mais beaucoup sur sa subjectivité personnelle c'est-à-dire ses impressions et ses convictions ou parfois ses croyances propres. La réduction de cette part de subjectivité c'est l'un des fondements des démarches d'évaluation et elle participe du principe même de la démocratie républicaine qui fait reposer le gouvernement de la nation sur les choix de ses citoyens ou plus précisément de ses citoyens éclairés éclairés on l'oublie un peu trop c'est-à-dire mis en état d'exercer leur souveraineté en connaissance de cause. J'ajoute que du point de vue des personnels qui sont parfois les acteurs directs des politiques publiques c'est évidemment notre fonction syndicale d'en parler l'évaluation sous réserve qu'ils y soient associés et qu'elles soient correctement pratiquées peut contribuer à donner du sens à leur exercice professionnel et améliorer ainsi leur bien-être au travail. L'UNSA partage donc globalement les considérants de la vie ainsi puisque je parlais de subjectivité la récapitulation qui est faite de ce qui existe et se pratique déjà depuis des années en matière d'évaluation des politiques publiques est un utile contre-feu aux propos de Café du Commerce sur la bureaucratie conservatrice aveugle, bornée, etc. Caricatures blessantes qui sont hélas reprises parfois complaisamment par certains responsables politiques qui se voudraient pourtant de haut niveau. Les préconisations proposées par la vie rencontrent également l'accord de l'UNSA. L'idée de créer ou de renforcer un module d'évaluation des politiques publiques dans l'enseignement supérieur nous paraît très juste et peut-être aurait-il d'ailleurs été encore plus audacieux de proposer qu'il soit commun entre les différents établissements d'enseignement. L'appropriation d'une culture commune est en effet d'autant plus fondamentale pour des politiques qui transcendent les limites habituelles des administrations. L'UNSA apprécie l'UNSA apprécie enfin les préconisations qui concernent le CESE lui-même puisque la loi organique du 28 juin 2010 lui a confié cette prérogative de contribuer à l'évaluation des politiques publiques entrant dans son champ. A cette date, sans doute, leur mise en oeuvre concernera-t-elle davantage la prochaine mandature mais nous souhaitons en tout cas dans l'intérêt général qu'elle ne reste pas lettre morte. Bien évidemment, l'UNSA votera la vie. Merci M. Béry. Au titre de la CGT, la parole est à Mme Crue-Montblanc. Monsieur le Président, chers Nasser, chers collègues, la CGT se félicite d'un avis qui participe à l'indispensable réflexion à conduire sur le déficit démocratique entourant l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des politiques publiques aux échelles européennes, nationales et territoriales et remercie Nasser pour son excellent travail. Dans un contexte marqué par une défiance accrue des citoyens et des salariés à l'égard des institutions et de l'action publique, la CGT partage la nécessité de promouvoir une culture d'évaluation des politiques publiques. La conciliation du temps de la décision politique et du temps nécessairement plus long de l'évaluation conduit à recommander que les politiques publiques prévoient d'emblée de consacrer à l'évaluation des moyens humains et financiers appropriés et notamment ceux d'évolu aux organisations syndicales de salariés. La CGT rappelle à cet égard la préconisation du CESE de créer des droits syndicaux interprofessionnels. C'est à juste titre que cet avis estime primordial l'évaluation pour apprécier l'efficacité des politiques mises en place par la puissance publique et pour fonder ses décisions. Elle doit pouvoir, cette évaluation, conduire à décider de correctifs voire de réorientation autant que nécessaire et concerner les expérimentations trop souvent généralisées sans évaluation. Ce dont notre démocratie a besoin pour l'action publique, c'est ce dont, pardon, notre démocratie a besoin pour l'action publique que l'action publique prenne toute son efficacité sociale, économique et environnementale. L'avis considère à juste titre que ce n'est pas en adoptant une conception abstraite et idéologique de l'indépendance des organismes d'évaluation que l'on améliorera la situation. A cet égard, la CGT estime incontournable de favoriser la pluralité des points de vue en intégrant toutes les parties prenantes parmi lesquelles les salariés et leurs organisations syndicales. La CGT partage la préconisation de fonder l'impartialité des évaluations sur la déontologie professionnelle et les compétences de la fonction publique. En revanche, elle réitère son opposition au recours aux acteurs privés. En effet, comme le souligne le projet d'avis en faisant référence à une étude de la Cour des comptes, le recours aux acteurs privés s'avère très coûteux sans pour autant garantir la fiabilité de l'évaluation. La logique privée étant même difficilement compatible avec l'objectif de l'intérêt général. La réforme constitutionnelle de 2010 a confié au CESE des responsabilités accrues en matière d'évaluation des politiques publiques. La CGT estime que notre Assemblée a effectivement un rôle singulier à jouer en la matière. Les partenariats avec d'autres instances doivent enrichir ces exercices et non amoindrir ces apports. Le partenariat avec France Stratégie dans le cadre de l'élaboration des indicateurs complémentaires du PIB ne répond pas à ses attentes selon nous. Quant aux propositions concernant les Césaires, la CGT reste très prudente eu égard aux enjeux des réformes institutionnelles en cours et des dispositions de la loi NOTRe. Elle rappelle son attachement à la pérennité des Césaires et à l'extension de leurs missions prérogatives et moyens. Vous l'aurez compris, la CGT votera cet avis. Merci, Madame Crumont-Blanc. Au titre de la CGT FO, la parole est à Madame Fauvel. Hélène Fauvel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers Nasser, chers collègues, mesdames et messieurs, le groupe FO partage l'analyse contenue dans le rapport selon laquelle la confusion longtemps entretenue entre le contrôle, l'audit et l'évaluation n'a favorisé ni l'appropriation d'une culture d'évaluation ni son acceptation par les administrations et les agents chargés de la mise en oeuvre des politiques publiques. Par ailleurs, une approche parfois trop quantitative et trop centrée sur des questions de rendement moyen-objectif fait peser sur l'évaluation le soupçon d'être avant tout un moyen de réduction de la dépense publique tel qu'en témoigne l'exemple de la RGPP. A l'heure actuelle, la plupart des lettres de mission en matière d'évaluation comportent de manière claire la recherche d'économies substantielles. Pour le groupe FO, une évaluation bien conduite devrait en premier lieu s'assurer que la politique publique conduite a produit les effets attendus mais aussi que les moyens adéquats pour produire le résultat escompté ont été mis en place. Le rapport identifie aussi une dérive consistant à évaluer les politiques publiques à travers le prisme des normes privées ou du benchmarking érigé en dogme par les cabinets de conseils privés pour lesquels les évaluations menées à la demande des administrations publiques constituent une véritable rente de situation. Il faut chercher l'origine de cette dérive dans le New Public Management qui considère que dérégulation et rigueur budgétaire devraient être les deux mamelles d'une politique publique bien conduite alors qu'elles n'aboutissent qu'à une marchandisation du secteur public pénalisant les plus fragiles. Aussi, le groupe FO partage l'idée selon laquelle l'État ne fait pas suffisamment appel à ses propres compétences en matière d'évaluation et notamment les inspections et les directions de la statistique. Une appropriation de la culture de l'évaluation suppose que les critères et les indicateurs s'écartent de la culture du chiffre et soient définis en lien avec les objectifs recherchés et les différentes parties prenantes ce que ce rapport met en lumière. De la même manière, conforter le rôle d'évaluation du Parlement ne peut que favoriser l'émergence d'une vraie culture de l'évaluation. A cet égard, le chapitre concernant la LOLF est révélateur du dévoiement que la culture du chiffre peut amener en matière d'évaluation. En effet, les indicateurs auraient pu et auraient dû servir à déterminer l'adéquation des moyens avec les objectifs assignés et se sont transformés en outils de réduction arbitraire de la dépense publique. Le groupe FO partage également l'avis selon lequel le CESE n'est pas suffisamment reconnu dans son rôle d'évaluation des politiques publiques. Bon nombre de ces avis comportant en effet une vraie dimension évaluative n'ont fait l'objet ni d'un retour ni d'un suivi de la part des responsables politiques. Pour le groupe FO, une meilleure coopération entre notamment la Cour des comptes et le commissariat général à la stratégie et à la prospective et pourquoi pas le CESE pourrait constituer un bon début. Une plus grande implication des administrations dans les processus d'évaluation et pas seulement à travers la communication des données pourrait aussi favoriser l'appropriation d'une véritable culture de l'évaluation par les agents publics. Le groupe FO considère donc que ce rapport décrit de manière exhaustive les difficultés attachées à l'exercice d'évaluation qu'elles soient ex-santé, in-itinéré ou ex-poste, qu'il propose des pistes de réflexion intéressantes et le votera. Merci. Merci, Madame Fauval. Au nom des entreprises, la parole est à Monsieur Pierre-Antoine Guéilly. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la délégation, cher Jean-Paul, Monsieur le rapporteur, cher Nasser, chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer la qualité du travail du rapporteur et des membres de la délégation avec lesquels Evelyne Duhamel et moi-même avons eu grand plaisir à collaborer dans le cadre de cette saisine. J'ajoute qu'il était important pour notre groupe de prendre part à ces réflexions tant la culture de l'évaluation est tout naturellement au cœur de nos stratégies d'entreprise. A ce titre, nous souhaitons pouvoir partager les bonnes pratiques, partager l'expérience acquise en la matière et ainsi contribuer au développement de cette culture dans le secteur public. Les politiques publiques engagent les ressources de l'Etat, elles engagent l'argent public, elles impactent la vie quotidienne des citoyens. Leur évaluation est donc une impérieuse nécessité, en particulier au moment où cette dette publique atteint des sommets. C'est la crédibilité de l'action publique, voire celle des gouvernants, qui est ici questionnée. Nous avons d'ailleurs coutume de dire en entreprise qu'il n'est pas de progrès sans mesure du progrès. Comme le démontre le projet d'avis, l'évaluation peut justement être un outil au service de la vie démocratique dès lors qu'elle bénéficie d'une légitimité auprès des acteurs concernés, auprès des citoyens. En plus d'être un acte technique, elle est politique. Son effectivité est en grande partie conditionnée par la capacité des décideurs à assumer le risque de déplaire, voire celui d'une potentielle déstabilisation de l'existant. C'est à ce titre qu'elle gagnera en crédibilité, qu'elle soit réalisée par des entités publiques ou par des acteurs privés. La France rattrape, vous le savez, progressivement son retard sur les pays anglo-saxons, citons le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Australie, grâce à une modernisation de ces méthodes, de ces outils, grâce aussi à la diversification de ces acteurs. Pour autant, à moyen constant, il nous semble nécessaire d'aller encore plus loin. Le groupe partage en ce sens l'analyse du projet d'avis qui souligne l'importance de la pertinence des indicateurs et de la temporalité de l'évaluation. En effet, pour être efficace, cette évaluation doit certes intervenir à posteriori, à mi-parcours, mais également exsenter, comme c'est déjà le cas avec l'étude d'impact d'un projet de loi depuis la loi organique du 15 avril 2009. Au-delà de cet aspect spécifique, le groupe approuve la plupart des recommandations du projet d'avis, en particulier l'instauration d'une dimension territoriale des pratiques évaluatives et le renforcement de la formation en matière d'évaluation dans l'enseignement supérieur et puis, d'une manière plus générale, la professionnalisation des pratiques. Et surtout, nous soutenons la proposition en faveur de la consolidation de la dimension évaluative des avis élaborés par les sections et les délégations du CESE afin de lui conférer un rôle majeur dans l'évaluation des politiques publiques. L'élaboration de nouveaux indicateurs complémentaires au PIB est d'ailleurs un bon exemple de ce qu'il est possible de faire. Pour toutes ces raisons, vous l'avez compris, le groupe des entreprises votera le projet d'avis. Merci. Merci, M. Gailly. Au titre des personnalités qualifiées, la parole est à M. Régis Auchard. M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, Cette brève intervention a été conçue à quatre mains. Le professeur Etienne et moi-même participons aux toujours passionnants travaux de la délégation prospective et évaluation des politiques publiques conduite par Jean-Paul Bailly que nous remercions. Nous avons beaucoup échangé et décidé de nous unir pour les observations qui suivent. En principe, c'était Jean-Claude Etienne qui devait être à cette place, mais il en a été empêché. C'est donc moi qui y suis. Merci à Nasser Mansouri pour cet excellent projet d'avis. Merci aussi à Nasser de commencer son avis par « L'évaluation est un élément de la vie démocratique ». Nous estimons que l'évaluation est un pilier indispensable à la modernisation de la vie politique. En faisant référence à la réalité, l'évaluation transcende les idéologies pour les confronter aux données humaines, notamment sociales, écologiques, économiques et environnementales. Dans ce temps où les interrogations sur les travails législatifs sont multiples, l'évaluation est un rempart aux dispositions opportunistes. Dans la perpétuelle recherche de notre Assemblée d'orchestrer une véritable congruence avec les travaux des deux autres assemblées constitutionnelles qui, elles, sont législatives, la nouvelle mission qui nous incombe de participer à l'évaluation des politiques publiques nous permet de porter notre éclairage spécifique à la dimension de l'homme dans ses rapports avec l'économie sociale et l'environnement. En cela, notre objectif évaluatif est totalement différent et peut être complémentaire de celui de la Cour des comptes, qui est d'ailleurs plutôt du contrôle. Pour mieux institutionnaliser cette nouvelle orientation du CESE, les conclusions des avis évaluatifs que notre Assemblée a mission d'exprimer pourraient utilement trouver leur place dans l'exposé des motifs de toute proposition de loi, loi impliquant une demande évaluative en amont de la loi. L'exposé des motifs ne faisant pas partie du corpus de la loi, il n'est pas voté, n'interfère donc pas dans l'activité législative du Parlement. Procéder ainsi ferait sens pour nos travaux, ferait sens pour la société. Nous voterons cet avis avec tout à fait grand plaisir. Merci, M. Ocha. au titre des personnalités qualifiées, la parole est à M. Raymond François Lebris. M. le Président, mes chers collègues, mesdames, messieurs, le projet d'avis sur l'évaluation des politiques publiques qui nous est présenté mérite à beaucoup d'égard d'être salué, notamment pour la présentation complète qu'il effectue des organismes chargés de l'évaluation, pour la définition qu'il en donne, ainsi que pour les nombreuses propositions qu'il formule. Je le voterai donc. Mais pour moi, une question demeure. Comment et pourquoi, à partir d'une telle richesse d'organismes chargés de l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation de celle-ci est-elle aussi peu présente dans le débat politique en France ? À quelques exceptions près, en effet, parmi lesquelles on peut citer l'efficacité générale du système éducatif, à partir des normes PISA ou du plan national sur les causes du retard scolaire, de l'accidentologie routière de ces causes et des moyens de la prévenir, ou bien des études macroéconomiques sur l'évolution de la pauvreté, l'évaluation des politiques publiques est dans les faits peu présentes dans le débat politique en France. Quelles en sont les raisons et comment pallier cette carence ? L'une des raisons principales tient paradoxalement à la surabondance des organismes nationaux chargés de cette évaluation, ainsi qu'à la multiplicité des missions de ces mêmes organismes dont l'évaluation ne constitue quelquefois qu'un aspect. Parmi les autres raisons qui peuvent expliquer cette situation, il faut citer aussi les changements incessants d'appellation et de format des politiques dont les fondamentaux en dépit des étiquettes successives affichées poursuivent des objectifs constants. Ainsi, des politiques à l'intention des jeunes sans emploi, des TUC à partir de 1977 jusqu'aux emplois aidés en 2012 ou de la politique en faveur des zones défavorisées qui depuis sa création et sa formalisation en 1988 a connu neuf appellations. Tout cela constitue une réponse aux questions que nous nous posons. Comment en effet pouvoir apprécier les résultats d'une politique dont la durée constitue un élément important si à chaque instant le cadre, la dénomination et les références changent ? Reste aussi que la référence systématique a un modèle national d'évaluation comme cela a été souligné alors que dans beaucoup de cas la mise en oeuvre des politiques publiques s'effectue dans un cadre régional de ce fait diversifié ne facilite pas l'évaluation. Le chemin à parcourir pour faire de l'évaluation des politiques publiques un élément déterminant de leur définition de leur évolution de leur correction voire de leur abandon quand les résultats ne sont pas au rendez-vous me paraît donc devoir être long si on ne change pas la pratique quelques pistes. Comme pour les normes PISA en matière d'efficacité comparée des systèmes d'enseignement il faut stabiliser et focaliser l'appréciation à donner à mener vis-à-vis d'une politique à partir d'un nombre restreint de critères. Les travaux entrepris par les organisations professionnelles sur l'insertion des jeunes placés en contrat d'alternance montrent sur ce point le chemin à suivre lorsque de façon opportune elles jugent de l'efficacité du système au regard d'un critère principal qui est le temps que met le jeune ainsi formé à trouver un travail stable dans l'entreprise de son choix. En effet la sélection d'un nombre restreint d'indicateurs qui attestent le succès ou l'insuccès d'une politique doit être privilégié. Nous l'avons fait nous-mêmes dans cet hémicycle en établissant avec France Stratégie un nombre restreint limité d'indicateurs de développement durable convaincu que ceci constitue la clé d'une bonne compréhension par les citoyens des enjeux liés à la mise en oeuvre d'une politique publique en ce domaine. Redéfinir en deuxième lieu les missions des différents organismes chargés principalement ou secondairement de l'évaluation des politiques. De ce point de vue les évolutions observées dans la pratique administrative qui dans les faits conduit à faire de la Cour des comptes le juge constant non de la régularité des comptes comme c'est sa mission mais aussi de la pertinence des politiques publiques au détriment du Parlement d'une part qui a reçu de la LOLF et de la réforme constitutionnelle de 2008 la mission d'évaluer les politiques publiques et du CESE qui en vertu de la loi organique doit y contribuer ces évolutions ne sont pas saines elles doivent donc selon moi être corrigées. Privilégier enfin un cadre géographique pertinent non exclusivement national pour apprécier l'efficacité et l'efficience des politiques publiques me paraît devoir être de bonnes politiques. C'est en effet à partir de résultats comparés mis en évidence dans un cadre régional désormais élargi que l'on peut plus facilement discerner les causes du succès ou les limites d'une politique et plus commodément en apprécier les résultats en prenant en compte les paramètres spécifiques au cadre géographique observé. Enfin pour conclure faire du citoyen l'acteur déterminant de cette évolution doit constituer un objectif majeur notamment en communiquant sur les coûts cumulés de telle ou telle politique publique au regard des résultats espérés et des effets observés. Cela suppose évidemment chez tous une culture économique plus affermie dans laquelle la systématisation des comparaisons avec l'étranger doit constituer un impératif constant. Je vous remercie. Merci monsieur Raymond-François Lebris et monsieur Raymond-François Lebris remercie monsieur André-Jean Guérin des minutes qu'il a bien voulu lui accorder. madame Marie-Vonne Nicolle au titre de la CFDT. Monsieur le Président, Nasser, rapporteur, chers collègues, cet avis bat en brèche l'idée commune qu'en France on ne fait pas d'évaluation des politiques publiques aussi peu qu'on ne sait pas faire et que les gouvernements et administrations ne savent qu'ajouter des politiques publiques à celles déjà existantes. De nombreuses évaluations pourtant existent mais restent néanmoins du public voire méconnus même par les décideurs. Et surtout, les résultats de ces évaluations sont trop rarement utilisés pour revisiter, réajuster les politiques publiques ou en élaborer de nouvelles. Le choix des indicateurs qui serviront de base à une évaluation devrait être précisé en amont de la mise en oeuvre des politiques publiques. Au-delà des organisations indépendantes chargées en suite de cette évaluation, il est indispensable d'accroître la légitimité, la crédibilité de l'évaluation en y associant tous les acteurs et les pluralités des approches en capitalisant les expériences et en assurant une communication pertinente des résultats et des suites données. Cette démarche permettrait de lever des résistances des services administratifs et des craintes liées aux principes même de l'évaluation. Pour surmonter les difficultés et obstacles et promouvoir l'évaluation des politiques publiques, l'avis fait des propositions, deux méthodes essentiellement que la CFDT soutient, notamment l'accès aux données, la communication des résultats ou encore au regard de la complexité du processus d'évaluation, la mise en place de formation à l'évaluation des politiques publiques. De plus, sans pour autant créer de nouvelles structures, il est nécessaire d'assurer une coordination entre les différentes évaluations et de valoriser les bonnes pratiques en la matière. Enfin, la CFDT soutient la mise en place d'un suivi évaluant l'impact des avis du CESE et les préconisations visant à confronter son rôle dans son évaluation des politiques publiques. Coopération avec les CESER et avec des instances qui pratiquent l'évaluation. La proposition d'intégrer une dimension évaluative de politique publique dans le rapport annuel de l'État de la France ne peut être dissociée de l'évolution ou non de ce rapport ni des moyens nécessaires au CESE pour le réaliser. Tous ces points pourraient, devraient être envisagés lors de la prochaine mandature dans un examen par exemple. La CFDT votera l'avis. Merci Madame Nicole. Au titre de la coopération, la parole est à Madame Roudil. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur Charnassère, chers collègues et chers collègues, parce qu'elle engage l'efficacité de l'action publique et au-delà, la préservation de l'intérêt général, la question de l'évaluation des politiques publiques est devenue centrale. Qu'évalue-t-on ? Comment évalue-t-on ? Qui évalue ? Pourquoi faire ? L'année internationale de l'évaluation décrétée par l'ONU veut faire de l'évaluation un outil pour éclairer la décision publique face aux défis de la maîtrise budgétaire. Il s'agit de produire des connaissances sur les actions publiques et leurs effets dans le double but d'aider les décideurs à les améliorer et de permettre aux citoyens d'en apprécier la valeur. L'évaluation se distingue en cela d'un audit comptable et constitue un outil d'accompagnement des transformations et des innovations. Pour le groupe de la coopération, l'évaluation doit être mise au service de la redéfinition des missions d'un État qui doit être stratège et régulateur dans un monde complexe et mondialisé. Inspiré des pays anglo-saxons, il ne faut pas se le cacher, l'évaluation en France a trouvé un nouveau souffle lié à la territorialisation des enjeux et à la réforme de l'action publique. Le projet d'Avis souligne que contrairement à une idée répandue, les pratiques et organismes d'évaluation existent dans notre pays mais restent insuffisamment connus et utilisés. La pratique de l'évaluation demande des compétences spécifiques, notamment pour analyser les effets de l'action publique et pour tenir compte des attentes des acteurs sociaux et économiques, pluriels, voire contradictoires. C'est pourquoi il convient de renforcer la formation dans ce domaine. Le projet d'Avis souligne la nécessité d'une approche pluraliste et indépendante. Dans la cartographie très complète des acteurs concernés, le CESE occupe une place spécifique depuis la loi organique de juin 2010. Ses nouvelles compétences se sont traduites par la création de la délégation et par quelques avis avec un caractère évaluatif réalisé dans les sections. Ses travaux de grande qualité, mais la question de la capacité du CESE à remplir une fonction d'évaluation plus généralisée avec ses propres moyens reste posée. Nous devons également réfléchir à intégrer dans le rapport annuel un volet sur l'évaluation des politiques publiques. En raison de la valeur ajoutée de notre institution liée à sa composition et ses compétences, une collaboration du CESE avec d'autres instances nous paraît une piste à approfondir pour la prochaine mandature, à l'image du travail accompli avec France Stratégie sur les indicateurs complémentaires au PIB. L'évaluation des politiques publiques répond aux soucis de transparence et d'exigence accrues des citoyens et doit ainsi contribuer à restaurer la confiance dans l'action publique. Dans cette démarche, notre institution, forte de sa spécialité, doit trouver sa place. Le groupe de la coopération de l'État a apprécié la qualité de ton travail et de la délégation et votera en faveur de l'avis. Merci, Madame Roudil. Au titre des professions libérales, la parole est à M. Bernard Capdeville. M. le Président, M. le rapporteur et amis, l'avis qui nous est présenté aujourd'hui explique de façon didactique la finalité de l'évaluation, la distinction entre l'évaluation, le contrôle et l'audit, la déontologie, les méthodes, les outils, les étapes, les acteurs, etc. Acte politique du législateur, c'est un acte technique, voire scientifique, au service de l'action publique et il devrait permettre de faire des choix éclairés, d'examiner le degré de réussite des politiques mises en œuvre. Si la France bénéficie de nombreux atouts, il existe une très forte défiance des citoyens vis-à-vis des institutions, des pouvoirs publics, des partenaires sociaux, des entreprises. Mesurer l'efficacité de l'intervention publique et rendre compte aux citoyens sont un bon moyen de restaurer leur confiance envers notamment les responsables politiques. On sent là une spécificité bien française. Une évaluation transparente des politiques publiques est effectivement, à nos yeux, un levier primordial pour refonder un pacte de confiance entre les citoyens, leur gouvernement et les institutions. L'avis rappelle qu'une évaluation correspond à un processus rigoureux devant respecter certains principes pour réussir. Le principe de pluralité ou comment apprécier du seul point de vue de l'intérêt général, le principe de la distanciation entre l'évaluateur et le politique, la compétence bien sûr. L'opportunité d'agir après évaluation et la responsabilité de l'action relèvent du décideur. Si chacun doit rester dans son rôle, il n'en demeure pas moins que la reconduction d'une politique publique devrait être conditionnée à son évaluation préalable. Nous ne cessons de le dire dans nos interventions en plénière et ceci quel que soit l'avis. Le rapporteur tire à juste titre des enseignements d'évaluation récentes et en conclut que le temps de l'évaluation n'est pas forcément le temps de l'élu ou que des appréciations divergentes peuvent apparaître selon l'évaluateur. A cela s'ajoute parfois la difficulté d'accéder à des données administratives. Nous n'échapperons pas non plus aux effets d'aubaine qui existent dans toutes les mesures des politiques publiques. Il est donc l'essentiel de pouvoir les mesurer et de voir si vraiment on a réussi à cibler et à créer une nouvelle demande d'où l'importance de bien sélectionner les indicateurs car ils peuvent être source d'effets pervers. La France a un certain retard en matière de culture d'évaluation par rapport à d'autres pays. Nous avons plutôt une culture de la suspicion par rapport à nos institutions. Aujourd'hui avec les différentes crises la relation à l'argent public change un peu. On s'interroge sur le bon usage des données de l'Etat d'autant qu'ils sont de plus en plus rares. Mais à quoi bon avoir une culture de l'évaluation si elle n'est pas traduite dans les faits par de vraies réorientations de l'action politique ? Pour que l'évaluation bénéficie d'une légitimité sans faille, l'avis souligne qu'elle nécessite une objectivité grâce à une expertise externe, impartialité de l'évaluateur, du processus et impartialité de la communication des résultats. Convaincu que le principal objectif de l'évaluation est d'éclairer les choix futurs tout en contribuant à la maîtrise des finances publiques, le groupe des professions libérales votera l'avis. Merci, monsieur Capdeville. Au titre de la CFE-CGC, la parole est à monsieur Michel Lamy. Monsieur le Président, chers Nasser, mesdames et messieurs, notre rapporteur ne s'est jamais laissé découragé par l'aridité de certains sujets. Cet avis et le rapport qui l'accompagne en sont la preuve. Il s'agit d'un travail pédagogique sériant bien les problèmes, les différentes phases de l'évaluation, de l'audit, du contrôle, la méthodologie, les outils. Pour que l'efficacité soit au rendez-vous, il convient que chacun veille à la cohérence des mesures entre elles et au sein d'une politique plus globale, qu'elle ne se heurte pas à des principes structurants, qu'elle ne se neutralise pas les unes les autres, qu'elle ne génère pas d'écoute importants sans effet positif. Par ailleurs, les politiques doivent s'inscrire dans le temps, il faut savoir renoncer une politique qui ne donne pas les effets escomptés, après une évaluation précise, mais pas pour récupérer des fonds à l'occasion d'une embellie provisoire. Lorsque le fonds de réserve des retraites a été créé, il s'agissait de pouvoir lisser l'impact de la bosse démographique dite du baby-boom. Et puis, un peu plus tard, on a décidé d'en changer les règles et de ne plus lui affecter de nouvelles provisions pourtant prévues au démarrage. Tout cela pour utiliser l'argent au service de politique purement à court terme. Aujourd'hui, on nous parle à nouveau de difficultés pour les caisses de retraite en agitant des messages d'alerte qui ont pour véritable but de faire accepter des sacrifices éventuels aux salariés tout en diminuant les charges des entreprises. Où est l'évaluation dans tout cela ? D'autant qu'on nous dit en même temps que d'ici quelques années, le problème sera derrière nous pour des raisons démographiques également. Ne devrait-on pas se poser dès maintenant la question de l'évaluation des effets du coûteux CICE ? Non pas qu'il faille le condamner en quoi que ce soit. Certes, il est trop tôt pour en tirer un bilan. Cependant, il serait sans doute utile de mettre en place un instrument d'évaluation glissante de cette mesure de façon le cas échéant et éviter, si des résultats positifs pour l'emploi n'apparaissaient pas, qu'elle ne se transforme en pure catastrophe financière. Merci Nasser de nous donner en tout cas l'occasion de nous interroger de plus près sur l'utilité économique, sociale, environnementale des décisions politiques prises, de faire le tri entre l'efficacité que l'on doit en attendre et les effets de manche plus ou moins démagogiques. Nous souhaitons que cet avis et ce rapport éclairent chacun d'entre nous dans nos démarches pour construire l'avenir de façon efficace et responsable. Vous l'avez compris, chers collègues, la CFS-CGC votera cet avis. Merci, M. Lamy. Au titre de l'Outre-mer, la parole est à M. Rémi-Louis Budoc. M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, le groupe de l'Outre-mer tient à saluer la qualité du travail réalisé par la délégation de la prospective sous la houlette de son rapporteur sur un sujet important, notamment Outre-mer, où la question du renforcement des capacités d'évaluation au niveau national et territorial des politiques publiques constitue un véritable enjeu de développement. Les questions de fond abordées dans ce projet d'avis permettent en effet de rappeler combien il est difficile de mener une évaluation des politiques nationales dédiées à l'Outre-mer. Cela tient essentiellement à la faible territorialisation de l'action publique, de l'évaluation et surtout de l'outil statistique. En outre, la forme actuelle des études d'impact désormais obligatoires dans le processus d'évaluation des projets de loi ne permettent pas une bonne prise en compte des problématiques bien spécifiques à l'Outre-mer. Cette obligation constitutionnelle de prise en compte des réalités ultramarines a davantage été respectée sous les angles juridiques et institutionnels que sous les angles économiques, sociaux et environnementaux. Il faut sans doute y voir là la conséquence d'une approche encore peu sensibilisée aux réalités complexes de nos territoires. Dans ce contexte défavorable, le projet d'avis met en lumière le rôle joué par le service d'évaluation des politiques publiques du ministère de l'Outre-mer qui est en effet un acteur original de cette évaluation du fait de sa dimension interministérielle et interterritoriale. Le groupe de l'Outre-mer considère que les capacités de la direction générale des Outre-mer et de son service d'évaluation des politiques publiques doivent être renforcées en particulier afin de lui permettre de disposer de données utiles aux Outre-mer de les traiter et d'améliorer les coopérations avec les différents acteurs des statistiques publiques. En outre, nous soutenons l'idée de renforcer véritablement l'action et les moyens de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'Etat en Outre-mer qui rassemble parlementaires, représentants de la société civile et administrations concernées. Ce premier projet d'avis porté par la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques permet ainsi d'avancer des pistes de réflexion pertinentes et des propositions que nous approuvons. Nous le voterons donc. Merci, M. Budoc. L'ensemble des groupes s'étant exprimés, je vous rappelle donc comme l'a indiqué le rapporteur et que je vous l'indiquais en début de séance, le texte « Il n'y aura pas de réunion pour discuter de l'amendement » a été amputé à pages 21, lignes 16 et 18. On a supprimé à ce propos... Attendez. On a supprimé conformément au décret en vigueur. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de décret. Donc le texte ainsi modifié et soumis à votre approbation et constatant qu'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je déclare le scrutin ouvert. Merci. 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 Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite voter ? Oui ? Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite voter ? Plus de demande de vote ? Constatant qu'il n'y a plus de demande de vote, je déclare donc le scrutin clos et prononce les résultats. Il y a 194 votants, zéro abstention, zéro compte. Monsieur le rapporteur, monsieur le président, merci et merci à chacun d'avoir souligné le rôle important que doit jouer le Conseil économique, social et environnemental dans l'évaluation conformément à l'article 3 de la loi. Je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le Conseil. Je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu demain pour... et donc, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. je vous rappelle un autre qui est AL ou et qui est ou qui est qui est